Entre ciel et terre de John Kalman-Stefansson Adaptation, Gabrielle Dufay Traduction, Eric Boury Réalisation, Laurence Courtois Premier épisode Les montagnes en surplomb dominent la vie, la mort, ainsi que ces maisons blotties sur la langue de terre. Nous vivons au fond d'une cuvette. Le jour s'écoule, le soir se pose. Elle s'emplit lentement de ténèbres, puis les étoiles s'allument au-dessus de nos têtes. Où elle scintille éternellement, comme porteuse d'un message urgent. Mais lequel ? Et de qui ? Que veulent-elles de nous ? Et peut-être surtout, Que voulons-nous d'elles ? Peu de vestiges évoquent à présent en nous la lumière. Nous sommes nettement plus proches des ténèbres. Nous ne sommes pour ainsi dire que ténèbres. Tout ce qui nous reste, ce sont les souvenirs. Et aussi l'espoir. Qui s'est pourtant affadit. Qui continue de pâlir. Et ressemblera bientôt à une étoile éteinte. À un bloc de roches lugubres. Pourtant, nous savons quelques petits riens à propos de la vie. Et quelques petits riens à propos de la mort. Nous avons parcouru tout ce chemin. Pour te ravir et remuer le destin. Nous allons te parler des gens qui vivaient en notre temps. Soit il y a plus de cent ans. Et ne sont guère plus pour toi. Que des noms inscrits sur des croix inclinées. Ou des pierres tombales fissurées. D'une vie et de souvenirs. Qui ont disparu. En vertu de l'implacable loi du temps. Nos paroles sont telles des brigades de sauveteurs. Qui jamais ne renoncent à leur quête. Leur but est d'arracher des événements passés. Et des vies éteintes au trou noir de l'oubli. Et cela n'a rien d'une petite entreprise. Mais il se peut aussi qu'elles glanent en chemin. Quelques réponses. Qu'elles nous délivrent de l'endroit où nous nous tenons. Avant qu'il ne soit trop tard. Contentons-nous de cela pour l'instant. Nous t'envoyons ces mots. Ces brigades de sauveteurs. Désemparées. Et éparces. Elles sont incertaines de leur rôle. Toutes les boussoles sont hors d'usage. Les cartes de géographie déchirées. Ou obsolètes. Mais réservent leur tout de même bon accueil. Ensuite, nous verrons bien. C'était en ces années où, probablement, nous étions encore vivants. Mois de mars. Un monde blanc de neige. Toutefois pas entièrement. Ici, la blancheur n'est jamais absolue. Peu importe combien les flocons se déversent, que le froid et le gel collent le ciel à la mer, et que le frima s'infiltre au plus profond du cœur où les rêves élisent domicile. Jamais le blanc ne remporte la victoire. Les ceintures rocheuses des montagnes s'en délaissent aussitôt et affleurent, noires comme le charbon, à la surface de cet univers immaculé. Elles s'avancent, saillantes et sombres, au-dessus de la tête de Bardure et du Gamin, au moment où ceux-ci s'éloignent du village de Pêcheurs. Le village de Pêcheurs. Notre commencement et notre fin. Le centre de ce monde. Et ce centre du monde dérisoire et fier. Ils avancent à vive allure. Juvénile jambes, feu qui flambe. Livrant également contre les ténèbres une course tout à fait bienvenue, puisque l'existence humaine se résume à une course contre la noirceur du monde, les traîtrises, la cruauté, la lâcheté. Une course qui paraît si souvent tellement désespérée, mais que nous livrons tout de même tant que l'espoir subsiste. C'est pourtant d'une simple marche que Bardure et le Gamin ont l'intention de se délester des ténèbres ou de l'obscurité du ciel pour arriver avant elle au baraquement de Pêcheurs. Parfois, ils marchent de front. Et c'est beaucoup mieux. Parce que des traces de pas posées les unes à côté des autres sont preuves de connivence. Et qu'alors, la vie n'est pas aussi solitaire. Pourtant, la route se résume bien souvent tout juste à un étroit sentier qui ondule comme un serpent gelé dans la neige. Et alors le Gamin doit fixer son regard sur l'arrière des chaussures de Bardure. Le havre sac en cuir qu'il porte sur son dos, sa touffe de cheveux noirs et sa tête solidement posée sur ses larges épaules. Par moments, il traverse des rives rocheuses, s'avance un petit pas sur des routes suspendues tout au bord des falaises. Mais le pire est l'Ophaéra, l'infranchissable. Une corde fixée à la roche, la pente glissante et friable de la montagne en surplomb, la paroi fuyante au-dessous de nous et la mer verdâtre qui te hape et t'aspire. Une chute de 30 mètres. La pique de la montagne s'élève à plus de 600 mètres et son sommet se perd dans les nuages. D'un côté, la mer. De l'autre, des montagnes vertigineuses comme le ciel. Voilà toute notre histoire. Les autorités et les marchands règlent peut-être nos misérables jours, mais ce sont les montagnes et la mer qui règnent sur nos villes. Elles sont notre destin. Tout du moins, c'est ainsi que nous pensons parfois. Et c'est évidemment aussi ce que tu ressentirais. Si tu t'étais réveillé et endormi des dizaines d'années durant au pied de ces mêmes montagnes. Si ta poitrine s'était élevée et affaissée au rythme du souffle de la mer sur nos barques fragiles. Il est peu de choses aussi belles que la mer par une magnifique journée ou par une nuit limpide. Quand elle rêve et que le clair de lune est la somme de ses rêves. Pourtant, la mer n'a nulle beauté et nous la haïssons plus que tout. Quand elle élève ses vagues à des dizaines de mètres au-dessus de la barque, au moment où la déferlante la submerge et nous noie comme de misérables chiots. Et là, tous sont égaux. Les crapules et les justes, les colosses et les mauvaises, les bienheureux et les affligés. La mer est d'un bleu froid et jamais calme. Un monstre gigantesque qui inspire, nous porte la plupart du temps, mais parfois se dérobe et alors nous sombrons. L'histoire de l'homme n'est pas si complexe que ça. Ils viennent tout juste de dépasser l'infranchissable. La corde ne s'est pas rompue. La montagne ne les a pas tués de ces jets de pierre. Ils regardent tous les deux la mer, lèvent leurs yeux vers le ciel d'où vient l'obscurité. La couleur bleue ne l'est plus tout à fait. Dans l'air, un soupçon de soir. La rive d'en face est devenue plus floue, comme si elle avait reculé, qu'elle sombrait dans le lointain. Cette rive presque entièrement blanche et qui doit son nom à la neige. Nous sortirons sûrement cette nuit. Deux heures qu'ils sont partis. Il est temps. Deux heures d'une marche rendue pénible par la neige épaisse. Ils ont les pieds mouillés. Évidemment qu'ils sont mouillés. Nous l'étions constamment à cette époque-là. La mort aura soin de les sécher, rétorquait les anciens, si quelqu'un venait à se plaindre. Parfois, les anciens ne savent vraiment pas grand-chose. Le gamin installe son avressac, lourd de ce dont nous ne pouvons nous passer. Bardur n'installe rien. Il se borne à regarder, debout, et à siffler une mélodie imprécise. T'as pas l'air fatigué du tout, Bardur. Que le diable t'emporte. Je souffle comme un vieux chien, et toi, on dirait que t'as pas fait un seul pas aujourd'hui. Oui. Il est temps. Leur dernière sortie en mer remonte à deux semaines. Tempête, pluie et neige, quatorze jours durant. Pas une barque à la surface des flots et le poisson pour l'instant à l'abri de la menace de l'homme, dans le calme profond de la mer, où aucune tempête ne pénètre et où les seuls humains visibles sont les noyés. Deux longues semaines, et au moment où le temps s'apaise enfin, on dirait que le monde reprend forme. Regarde le ciel. Eh oui, c'est bien vrai. La ligne d'horizon existe réellement. Bardur et le gamin aperçoivent parfois un groupe devant eux. Ils s'arrangent pour s'en éloigner plutôt que de le rattraper. Ils font le voyage à deux. Il vaut mieux qu'il en aille ainsi. Il y a tant de choses à dire qui ne sont destinées qu'à eux, à propos de la poésie, des rêves et de ce qui nous tient éveillés. D'ici, il leur reste pour rejoindre le campement environ une demi-heure de marche, principalement le long de la rige pierreuse où la mer tente de l'éhaper. Toi et moi, nous ne sommes pas nés pour être pêcheurs. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi sommes-nous nés, alors ? Bardur soupire, jette un oeil sur la gauche, regarde vers le large, profond et sombre. Pourtant, il ne pense absolument pas à cette limite du monde ou au froid éternel qui y règne. Mais à une longue chevelure noire, à la manière dont elle lui est passée devant le visage au début du mois de janvier, et à celle dont la main la plus précieuse au monde l'a écartée, elle s'appelle Sigridur, et quelque chose se met à vibrer en Bardur au moment où, à voix basse, il prononce son nom. Le gamin suit le regard de son ami et soupire également. Il veut accomplir quelque chose dans cette vie, apprendre les langues étrangères, parcourir le monde, lire un millier de livres. Il veut atteindre l'essentiel, quel qu'il soit. Il voudrait découvrir si l'essentiel existe. Mais il est parfois difficile de réfléchir et de lire quand on est tout vermoulu après une journée épuisante passée à ramer, mouillé et transi après 12 heures passées dans les champs. Alors, ses pensées peuvent être tellement lourdes qu'il parvient à peine à les soulever. Alors, il est à des lieux de l'essentiel. Le vent de l'ouest souffle et le soir se pose lentement sur leur tête. Bon sang ! Le gamin s'aperçoit qu'il est resté là, tout seul avec ses pensées. Bardur a recommencé à descendre, le vent souffle, la mer ondule, Bardur pense à cette chevelure noire, ce rire empli de chaleur, ses grands yeux plus bleus que le ciel d'une nuit limpide au mois de juin. Les voilà arrivés sur la plage. Ils passent maladroitement entre les gros blocs de pierre. Le ciel continue de s'assombrir et se referme sur eux. Ils avancent, pressent le pas sur les dernières minutes et on peut encore les distinguer au moment où ils atteignent les baraquements, juste avant la nuit. Ce sont deux bâtiments récents à un étage. Installés juste en surplomb de la crique, deux barques à six rames sont retournées sur la plage et attachées au sol. Bardur et le gamin sont à l'intérieur du barraquement de Piéture, au grenier, assis sur leur lit. Il n'y a que quatre lits pour les six hommes et Andréa, la cantinière, la femme en charge des repas, du poêle et du ménage. Bardur et le gamin couchent tête bêche. Je dors avec tes orteils, dit parfois le gamin. Il lui suffit de tourner la tête pour avoir face à lui les chaussettes en laine de son ami. Bardur a de grandes jambes qu'il a repliées sous lui. Mon Dieu. Que de la réclame. Rien que de la réclame. Il feuillette le journal hebdomadaire édité au village de Pêcheurs, composé de quatre pages dont la dernière est invariablement couverte d'annonces. Ils reposent le journal et ils achèvent de vider tous les deux le sac de ce qui rend la vie intéressante si l'on exclut, en ce qui les concerne, des lèvres rouges, des rêves et des cheveux soyeux. On ne peut déposer des rêves ou des lèvres rouges au fond d'un sac pour les emporter avec soi dans un campement de pêcheurs. Vous ne pouvez même pas les acheter. Peut-être ne pourra-t-on jamais acheter l'essentiel. Non. Bien sûr que non. Fort malheureusement, ou, disons plutôt, Dieu soit loué. Trois journaux. Deux d'entre eux publiés à Reykjavik, du café, du sucre candy, du pain de seigle, de la brioche de la boulangerie allemande et deux livres de la bibliothèque du vieux capitaine aveugle, Colbay. Niels Jules, le plus grand héros des mers du Danemark. Et le paradis perdu, de John Milton, dans la traduction de John Thorlaxon. Ainsi que deux ouvrages qu'ils ont achetés en commun à la pharmacie. Le récit de voyage d'Erikour de Brunir. et le manuel de langue anglaise de John Olafson. La pharmacie vend des remèdes et des livres sous le même toit. Les ouvrages sont tellement imprégnés de l'odeur des drogues que nous conservons ou recouvrons la santé rien qu'en les respirant. Allez donc dire après cela qu'il n'est pas sain de se plonger dans les livres. Et celui-là ? Andréa prend le manuel de langue anglaise et se met à le feuilleter. Qu'est-ce que vous allez faire avec celui-là ? Apprendre à dire je t'aime ou je te désire en anglais. C'est rudement utile. Andréa repose le livre et met du café à chauffer sur le poêle. La trappe se soulève et piéture le patron monte avec ses cheveux noirs, sa barbe noire et ses yeux qui louchent légèrement, son visage à la peau tanné, un diamant sorti de l'enfer. Un jour, Bardur a raconté que piéture avait huit ans la première fois qu'il a souri. La seconde remonte au jour où il a vu Andréa. Et maintenant, nous attendons la troisième avait alors conclu le gamin. La trappe se soulève à nouveau. Le mauvais vient rarement seul. L'espace semble se recroqueviller sur lui-même au moment où Gwendur y a hissé tout son corps. Avec ses épaules tellement larges qu'aucune femme ne parvient à les étreindre entièrement de ses bras. Einar est collé à ses talons, deux fois plus petits que lui, efflanqué et pourtant étonnamment fort. D'où ce corps malingre puisse toute sa puissance demeure une énigme. Peut-être bien de son caractère impétueux, car ses yeux noirs vont jusqu'à jeter des étincelles pendant son sommeil. Le soir est en train de tomber. Chacun est assis sur sa paillasse et boit son café. Assis côte à côte, Gwendur et Einar se partagent la lecture de l'un des journaux. Plongé dans la méthode d'Anglais, Andréa tente d'élargir le champ de son existence grâce à cette langue nouvelle. Piétur se contente de regarder droit devant lui. Le gamin et Bardur lisent chacun leur journal. Mais où est Arnie ? Il est parti chez lui avant hier après le nettoyage d'un crique. Il s'est fait balancer de tous les côtés par les bourrasques venus du nord. Il a dû traverser des étendues gelées et enneigées sans voir un mètre. Mais il est quand même arrivé à sa ferme au bout de six heures de marche. Il est tellement jeune que sa femme l'aimante complètement. Ouais. Enfin, il est surtout aimanté par sa quelquette de malheur. Je sais bien que tu n'en crois rien, Enar. Tu ne parviens même pas à te l'imaginer mais il existe des hommes qui ne se résument pas à leurs muscles et dont les désirs portent sur autre chose que le poisson ou les cuisses d'une femme. Bon. On posera, Lee. Ça passe dès qu'Arnie arrivera. Le gamin avale sa salive, s'efforce de se concentrer sur son journal, lit ce qu'on raconte sur les députés, lit ce qu'on dit à propos de Gisely, le directeur de l'école du village, lequel ne s'est pas senti en mesure d'aller enseigner à cause d'une beuverie de trois jours. Ce n'est certes pas facile de devoir enseigner tout en buvant. Oh tiens. Et tiens. Émile Zola vient publier un nouveau roman dont il s'est vendu cent mille exemplaires dès les trois premières semaines. Le gamin lève un instant les yeux et essaie de se représenter cent mille personnes occupées à lire le même livre. Mais il est difficilement possible de s'imaginer une telle foule, surtout quand on habite ici, à proximité du cercle polaire. Puis vient le soir. Alors ? Quoi de neuf au camp ? Ils mangent du poisson bouilli et du foie. Einar et Gwendur leur donnent des nouvelles du campement principal. Ces 30 à 40 maisons blottis les unes contre les autres sur la dune caillouteuse qui surplombe la petite plage. Bien salace. 40 baraquements entre 4 et 500 pêcheurs. Ça en fait du monde. On a eu des combats. Et des bras de fer. Le diable l'emporte. Vous savez pas quoi ? Il y en a assez malade. Satané vers solitaire. On a pas ce campain hiver. Ces marchands de malheur ont encore augmenté le prix du sel. Augmenté le prix du sel ? Oui ! Les bandiers ! Dans ce cas, il sera plus rentable de leur vendre le poisson encore mouillé. Tout droit sorti de la mer. Au fur et à mesure. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils augmentent le prix. Le regard perdu dans le vide, Piéture sent la mélancolie envahir ses pensées et sa conscience sans en comprendre la cause précise. Si on arrête de saler le poisson, ça sera fini du tas dans le coin. Et où donc ira-t-il avec Andréa ? Pense-t-il. Pourquoi faut-il donc que tout change ? La vie n'est pas juste. Andréa s'est levée de table. Elle commence à débarrasser. L'espace d'un instant, le gamin se détache du récit de voyage d'Éricure. Leurs regards se croisent. Cela arrive. Bardot est plongé dans le paradis perdu de Milton. Quelle ignominie de voir des outils des hommes adultes au repos plonger dans la lecture de livres inutiles. Quelle perte de temps. Quel gâchis de lumière. Le poêle réchauffe les combles. Il fait bon ici. Le soir vient se blottir contre les fenêtres. Le vent caresse le fêtage. Kvendur et Einar chiquent du tabac. Ils se balancent d'avant en arrière, poussant alternativement des... Et des... Ah ouais ? La lampe à pétrole dispense une vive clarté et noircit encore plus la nuit de l'extérieur. Plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Ainsi va le monde. Ah tiens. On va aller au feu, toi. Arnie vient d'arriver. Ils peuvent aller poser les appâts. Probablement qu'ils sortiront cette nuit. On ne dort pas de la même façon en pleine mer qu'ici, dans ce village posé à l'extrémité du fjord, entre ses hautes montagnes, en réalité au fond du monde et où la mer devient parfois si douce qu'on descend sur la plage pour aller la caresser. Pourtant, elle n'est jamais douce quand on quitte les campements. Nulle chose ne semble capable d'apaiser son bouillonnement, pas même le calme des nuits ni le ciel tapissé d'étoiles. La mer vient inonder les rêves de ceux qui sommeillent au large. Leur conscience s'emplit de poissons, et de camarades qui les saluent tristement avec des nageoires en guise de main. Piature s'éveille toujours le premier. D'ailleurs, il est le patron et se réveille quand le monde est encore noir de nuit, à peine plus de deux heures. Mais jamais il ne regarde sa montre. Du reste, il la laisse à l'étage d'en bas, cachée sous un tas de saleté. Il sort de son lit, lève les yeux vers le ciel. C'est la densité de l'obscurité qui lui indique leur. Il cherche ses vêtements à tâtons. Le poil s'éteint pendant la nuit. et le froid du mois de mars s'est infiltré à travers les murs peu épais. Andrea respire lourdement à ses côtés. Elle dort profondément. Piature enfile son chandail et sort dans la nuit. Une brise légère souffle de l'est. On aperçoit quelques étoiles. Elles scintillent avec leurs antiques nouvelles, leur lumière âgée de plusieurs millénaires. Piature plisse les yeux, attend que le sommeil le quitte tout à fait, que les rêves s'évaporent et que les sens recouvrent leur acuité. Penché en avant, de guingois, comme un animal impénétrable, il hume l'air, scrute les épais nuages, tend l'oreille, saisit au vol le message du vent, se rengorge, retourne à l'intérieur, lève la trappe avec sa tête noire et annonce Il ne le dit pas bien fort mais cela suffit. Sa voix s'infiltre dans les plus profonds des rêves, déchire le sommeil et tout le monde se réveille. Le vent souffle de l'est. Il est assez calme et tiède. Il va tourner au nord plus tard dans la journée. Assez tôt d'ailleurs. Il va falloir ramer profond. Einar soupire de satisfaction. Ramer profond, ses mots sonnent comme un cantique à ses oreilles. Arteni, lui, s'y attendait. Oui, évidemment. On va sûrement devoir ramer profond. Ramer profond. La chose signifie qu'ils vont passer jusqu'à 4 heures à ramer avec Constance, le vent étant trop faible pour gonfler une voile. Une sortie d'au moins 8 à 10 heures, peut-être 12. Ce qui implique qu'exactement 12 heures se seront écoulées au moment où ils prendront leur prochain repas. Chacun est plongé dans ses pensées. Le regard droit devant soi, sans pourtant regarder quoi que ce soit. S'en vient le soir qui pose sa capuche emplie d'ombre. Sur toute chose tombe le silence. lit Bardure dans Le paradis perdu de John Milton. Il incline le livre afin que la lampe y projette sa clarté. Une lumière qui parvient à illuminer un verre bien tourné atteint probablement son but. Ses lèvres s'animent. Il lit maintes fois le passage et à chaque fois, l'univers qui l'abrite en son fort intérieur s'élargit et gagne en ampleur. Le gamin a terminé son café. Il regarde Bardure du coin de l'œil, voit ses lèvres bouger. Une vague d'affection l'envahit et la journée d'hier lui revient dans toute sa lumière avec cette présence forte qui émane de Bardure, qui émane de l'amitié. Il est assis sur le bord de son lit empli de la journée d'hier. Puis il attrape le flacon d'élixir de vie venu de Chine, ce remède excellent contre le mal de mer et en avale deux gorgés. Nous passons notre existence à la recherche d'une solution, d'une chose qui nous console, nous apporte le bonheur et éloigne de nous tous les ans. Certains empruntent une route longue et difficile. Peut-être ne trouvent-ils jamais rien, à part l'ombre d'un but, l'esquisse d'une solution ou une forme d'apaisement dans la recherche elle-même. Quant à nous, les autres, nous admirons leur ténacité. Mais il nous est déjà assez difficile de nous contenter d'exister. Et au lieu de chercher, nous avalons l'élixir de vie venu de Chine en nous demandant constamment quel est le chemin le plus court vers le bonheur. Question dont nous trouvons la réponse dans Dieu, les sciences, le brénivin, l'élixir venu de Chine ou dans quelques vers bien tournés. Nulle chose ne met plaisir en dehors de toi. Nulle chose ne met plaisir en dehors de toi. Entre ciel et terre de John Kalman-Stefansson Adaptation Gabriel Dufay Traduction Éric Bourry Avec Grégoire Montsaint-Jean Pierre Rochefort Tom Boyaval Jean-Pierre Becker Laurent Mott Frédéric Rose Emmanuel Lemire Diana Sakaloscaïté et Myriam Hajar Blanche Cluzet François Château Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Musique originale Quentin Sirjac Interprétation Coitueur Daphnisse et Quentin Sirjac Bruitage Sophie Bissante Prise de son Montage et mixage Claude Nior Étienne Collin Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Laurence Courtois Entre ciel et terre est publié aux éditions Gallimard Deuxième épisode C'était en ces années où probablement nous étions encore vivants en Islande entre ciel et terre il n'y a pas si longtemps Bardur et le gamin traversent la montagne pour rejoindre leurs camarades Pietur Aynar Gwendur et Ardni dans un village posé à l'extrémité du fjord et à les pêcher Ce matin il va falloir ramer profond pour attraper des poissons et gagner de quoi vivre Pour se donner du courage le gamin a avalé un peu d'élixir de vie et Bardur, lui a relu quelques vers du paradis perdu de John Milton Tout le monde est sorti Il y a pas mal de neige autour des barraquements et la plage est noire Il pousse la barque sur le côté C'est une tâche aisée pour douze mains que de pousser la barque à six rames sur le côté Il est plus difficile de la retourner Il travaille en silence porte dans la barque ce qu'ils doivent y porter La voilure Les lignes à pâter Les vareuses en peau Le temps est trop doux pour qu'ils les enfilent tout de suite Leurs pantalons également en peau leur montent jusqu'aux aisselles La laine de leur chandail est épaisse et dense Ils s'apprêtent à ramer ferme durant trois ou quatre heures Chaque homme a son rôle précis au sein de la nuit Si seulement l'existence était toujours aussi simple aussi aisément déchiffrable Si seulement nous pouvions échapper à l'incertitude qui se prolonge jusqu'à la mort et dans la tombe Mais quelle chose aurait donc le pouvoir d'apprivoiser cette incertitude si la mort ne le possède pas La neige se tasse bientôt sous les pas entre les baraquements et la plage noire Andrea sort pour vider le sceau des gens Elle s'attarde un moment et les regarde travailler On entend à peine le bruit de leurs pas La mer sommeille la montagne somnole et le silence règne dans le ciel Personne n'y est encore réveillé Évidemment Il est à peine trois heures Ébardure prend une résolution subie Il retourne encore une fois à l'intérieur du baraquement Andrea secoue la tête et affiche un vague sourire Elle sait qu'il se tient dans l'escalier qu'il se hisse jusqu'à son lit qu'il ouvre le paradis perdu et lit les vers qu'il a l'intention de se rappeler et de réciter pour lui-même et pour le gamin pendant l'attente S'en vient le soir qui pose sa capuche empli d'ombre Sur toute chose tombe le silence Déjà se lève la bête sur son lit du mus L'oiseau dans son nid pour le repos nocturne Plongé dans le recueil de l'anglais aveugle qu'un pasteur pauvre avait recomposé en islandais à ses heures perdues Bardure lit une nouvelle fois la strophe Ferme les yeux l'espace d'un instant et son cœur se met à battre On dirait que les mots sont encore capables de toucher les gens C'est incroyable Peut-être toute lumière ne s'est-elle pas éteinte en eux Peut-être que malgré tout il subsiste quelque espoir Mais voici qu'arrive la lune La lune qui vogue lentement à l'intérieur d'une trouée sombre entre les nuages Ses voiles toutes gonflées de lumière blanche A peine un demi-croissant qui monte sur la gauche Et pourtant la nuit s'éclaire un instant La lumière de la lune est d'une autre nature que celle du soleil Elle obscurcit les ombres donne du mystère au monde Le gamin lève les yeux et la regarde Le calme de cette nuit au clair de la lune imprègne les six hommes et la femme qui les observe Non Andréa ne les regarde plus Elle remonte vers le barraquement Elle presse le pas afin de croiser bardure dans l'embrasure de la porte Je suis folle Il est de vingt ans mon cadet Mais pourquoi m'interdire le plaisir de plonger au fond de ses yeux si sombres par une nuit de masse D'imaginer les mouvements doux et souples sous ses vêtements Les dents immaculées et droites entre ses lèvres préservées de la couleur brune du tabac Bardur ne chique pas Certains de ses jeunes sont étranges Pensez Aller se refuser un tel plaisir que celui que procure le tabac Il se croise à la porte Bardur à la tête pleine de poèmes et de paradis perdu C'est ce que tu peux être beau mon petit Seulement pour toi Elle caresse sa barbe de ses deux mains qu'elle laisse glisser le long de sa gorge nue Elle caresse plus fort et plus fermement qu'elle en avait l'intention et sent la chaleur qui s'échappe du col Hé grandigaud Tu t'endors ? Il sursaute Andréa retire ses mains Jette un oeil de côté et voit le gamin déconcerté sous la lune Le clair de lune peut nous rendre vulnérables Il réveille en nous des souvenirs Les blessures se rouvrent et nous saignons Sa mère avait écrit une lettre au gamin où elle lui parlait de la lune de l'univers de l'âge des étoiles et de la distance jusqu'à Jupiter Elle en savait des choses Même si elle avait été élevée par des étrangers chez qui elle avait connu des jours difficiles Elle avait lu tout ce qui lui était tombé sous la main Une bonne quantité en dépit de la pauvreté et de l'indifférence du monde Et c'était la lecture et la soif de connaissance qui avaient rapproché les parents du gamin La mère assurait leur subsistance C'est elle qui nourrit tous ceux qui comme nous vivent ici à l'extrême limite du monde Le père du gamin s'absentait 4 à 5 mois de l'année qu'il passait en mer et dans ses baraquements Les mois que le père passait loin de la maison étaient entièrement dévolus au travail à la lutte pour la survie pour éloigner la misère Mais le temps libre était tout entier consacré à la lecture Nous étions Nous étions incorrigibles Nous n'en avions que pour les livres et le savoir Nous étions tout excités Complètement exaltés dès que nous avions vent d'une parution digne d'intérêt Nous nous imaginions à quoi l'ouvrage ressemblait Discutions de son contenu probable le soir une fois que vous étiez endormis Mais que dire Le père du gamin était sur une barque à Siram comme il en existe tant dans les parages et il ne fut pas le seul à se noyer cette nuit-là En cette nuit de mars il y a maintenant le gamin lève les yeux et compte mentalement 10 ans et 17 jours Et oui Deux barques ont sombré avec leurs équipages 12 vies 24 mains tendues qui s'agitent à la surface des flots Le vent s'était subitement levé sud-est et l'océan les avait tous noyés Le père du gamin meurt la mère l'engloutit et ne le rend jamais Il se noie et le foyer est dissous Le gamin est placé quelque part son frère en un autre lieu 5 heures de marche forcée les séparent Leur mère et leur soeur âgée d'un peu plus d'une année échouent dans une autre vallée Ta soeur grandit fière d'avoir deux frères aînés Je sais que tu ne l'oublieras pas Est-ce que vous parvenez à vous rendre quelques visites toi et ton frère ? Vous ne devez pas négliger ça Vous ne devez pas laisser le monde vous séparer L'été prochain je vous assure que nous allons venir vous voir J'ai déjà obtenu l'autorisation et préparé nos chaussures pour la marche Ta soeur me demande presque chaque jour Est-ce qu'on part aujourd'hui ? A quel moment on part ? A quel moment on part ? Le moment n'arriva jamais En revanche la grippe oui comme chaque année La mère et sa fille furent prises d'une toux noire et moururent à deux jours d'intervalle Ce fut la soeur qui partit la première Mon Dieu Où es-tu donc ? Ce fut la dernière interrogation de sa mère dans cette vie Elle avait tout juste eu le temps de griffonner après la question Vie Ta maman qui t'aime La dernière lettre La dernière phrase Le dernier mot Combien le cœur d'un homme peut-il supporter ? Le chargement de l'embarcation est achevé Afin de la rendre plus stable à la surface des flots Einar Vendur et Archny l'ont lesté de pierre Ils font un signe de croix sur chacune d'elles Andrea se tient à nouveau entre la barque et le barraquement Elle les regarde Ses veines s'élèvent jusqu'à la lune Les six hommes poussent de toutes leurs forces La barque rampe vers le bas de la crique La proue fend la mer Ils montent à bord puis on se met à ramer Bardur et le gamin se partagent le bandonnage central L'énergie inonde leurs veines Ils serrent les dents Six rames La mer est d'huile Nul obstacle Ni vent ni vague La barque glisse à vivant Mais alors qu'ils rament depuis une petite minute qu'ils sont tout à fait détachés de la terre Ils tirent leur rame à l'intérieur de la barque Piéture enlève son surroi En dessous un bonnet de laine qu'ils retirent également pour réciter la prière des marins Tête inclinée les cinq autres tiennent leur chapeau à la main Leur voix s'élève vers le ciel avec leur message La raison de leur prière est sain Seigneur Prends pitié de nous Protège-nous par ta méséricorde Dépêche les vents Lisse les vagues Qui peuvent être si menaçantes Nous plaçons toute notre foi en toi, Seigneur Toi qui es le début et la fin de toute chose Car ceux qui tombent à la mer se noient et s'abîment tels des pierres Même quand la surface est lisse comme un miroir et que la terre est si proche Que ceux qui se tiennent à pied ferme sur la rive distinguent les ultimes expressions sur leur visage avant que la mer n'emporte cette vie Ce corps Ce fardeau si pesant Nous croyons en toi, Seigneur Qui nous a créés à ton image Qui a créé les oiseaux et les a pourvus d'elles afin qu'ils puissent voler à travers les airs et nous rappeler la liberté Toi qui as créé les poissons en leur donnant des nageoires et une queue pour qu'ils puissent nager dans les profondeurs que nous redoutons Amen Amen Et maintenant Aux hommes Réponds du Seigneur On y va Que de gare Les rames ploient presque sous les fentes Douze bras parfaitement entraînés Des muscles bandés qui, ajoutés les uns aux autres déploient une sacrée puissance Et voilà que devant nous le fjord s'ouvre sur la mer glaciale face à laquelle nous ne sommes rien Face à laquelle nous n'avons que notre foi en la miséricorde du Seigneur et peut-être aussi un soupçon de bon sens de courage et de désir de vivre La barque glisse Pendant un long moment personne ne pense à rien il ne regarde rien on se contente de ramer Toute l'énergie l'ensemble de l'existence est consacrée à avancer à s'éloigner de la terre à aller plus avant sur la mer Il s'éloigne Toujours postés au même endroit Andréa les observe alors qu'ils rapetissent au loin Les expressions de leur visage s'effacent Elles regardent jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un corps qui dépose la barque sur la mer la plonge dans la nuit vers le poisson qui nage dans les profondeurs tout heureux de vivre Andréa les accompagne du regard Seigneur Dieu protège-les ne les abandonne pas Nous croyons en toi Seigneur et en Jésus ton fils Andréa se retourne rentre dans les baraquements et alors qu'elle passe le seuil elle se rappelle la vague de chaleur et l'odeur qui se sont élevées du col de bardure Elle referme la porte sur la nuit et son esprit vagabonde au loin Elle se met à laver le sol des combles Elle pense aux six hommes sur la barque frêle loin sur la mer et se sent brusquement envahie d'une telle mélancolie qu'elle se relève avale une gorgée de café s'approche sur la pointe des pieds du lit des deux gamins pousse un léger soupir et caresse d'un geste machinal le grand livre dans lequel Bardure était plongée Par un glit perdu Elle lit le titre à haute voix ouvre les pages et trouve la lettre que Bardure a glissée au milieu et qu'il utilise peut-être comme marque-page Elle est adressée à Sigridur Trois pages d'une écriture serrée Andréa lit des premières lignes brûlantes de passion mais elle a un peu honte en tout cas suffisamment pour renoncer à sa lecture Elle referme le livre jette un regard sur le côté où elle découvre la vareuse de Bardure et elle a l'impression que quelque chose de froid vient de la toucher Il rame depuis longtemps La mer est houleuse et il souque ferme Il force sur les rames et s'éloigne de la terre S'éloigner de la côte peut être douloureux on a l'impression d'avancer vers la solitude Le gamin contemple les montagnes qui diminuent et semblent s'abîmer dans la mer Il commence à se fatiguer bien qu'Ainard soit encore plein d'ardeur et que ses yeux scintillent Bardure respire Le souffle court à côté du gamin La mer est vaste et insondable Jamais le gamin n'a ramé aussi loin vers le large Ils sont en réalité allés plus loin que nécessaire Seule une maigre planche les sépare de la noyade Il ne s'y habituera jamais et ici le vent souffle plus fort Les vagues grossissent la mer s'alourdit Ce n'est pourtant pas du gros temps et ils rament Ils forcent leurs muscles se nouent La terre continue de sombrer dans la mer et dans l'ombre mais bientôt l'aube s'allumera à l'est Ils distinguent quelques étoiles Les nuages sont de toutes sortes bleus presque noirs clairs et gris Le ciel change constamment comme le cœur À le temps l'ardure murmure des mots entrecoupés par l'effort Il s'envient le soir Il pose sa capuche oublie d'ombre Leur cœur se démène au creux de leurs poissons Le cœur est un muscle qui pompe le sang Il est le domaine de la souffrance de la solitude de la joie Il est le seul muscle capable de nous ôter le sommeil Le domaine de l'incertitude M'aimera-t-elle ? Nous réveillerons nos vivants Traversera-t-elle la lande pour me dire les seuls mots qui comptent ? Le poisson mordra-t-il ? L'incertitude quant à Dieu au but de la vie et tout autant à celui de la mort Ils rament et leur cœur pompe le sang distillant en eux le doute sur le poisson et sur la vie Mais aucunement sur Dieu non Car sinon ils oseraient à peine monter sur cette coquille de noix ce cercueil ouvert posé à la surface de la mer Bleu en surface mais noir comme le charbon en dessous Dans leur esprit Dieu est absolu La barque n'est qu'une planche sur laquelle les hommes assis s'en remettent à dire Bardure et le gamin sont pourtant plus perplexes que les autres Ils sont jeunes et ont lu plus qu'il n'est utile Leur cœur diffuse plus d'incertitudes que ceux des autres Et ces doutes ne portent pas uniquement sur Dieu car le gamin en éprouve aussi en ce qui concerne la vie Plus particulièrement son rôle dans l'existence Entre deux coups de rame il pense à Gudrun la nièce de Pieter ce qui ne contribue pas à atténuer ses doutes Gudrun a des yeux clairs si clairs que jamais sur elle la nuit ne se pose Et un verre du paradis perdu que Bardure lui a lu la veille au soir vient le rejoindre là-bas sur la barque Nulle chose Nulle chose ne m'est plaisir en dehors de toi Puis il se met à penser à sa poitrine Il essaie de toutes ses forces de se concentrer plus tôt sur la nuit sur ses incertitudes mais c'est en vain sa tête s'emplit d'images et de mots son membre devient raide comme une barre d'acier Au début la sensation est certes agréable mais brusquement elle ne l'est plus et il est mort de honte Jamais plus je ne pourrai regarder Gudrun J'en ai donc fini Je l'ai perdu Je devrais sauter par-dessus bord là tout de suite Nulle chose ne m'est plaisir En dehors de toi Bardure comme pour le punir cite le livre que Colbet le capitaine aveugle lui avait prêté Dans le village à la buvette de Gertrudeau Colbet avait posé sa main sur l'épais ouvrage devant lui Le paradis perdu imprimé en 1828 Tu vois que je t'ai fait confiance avait-il précisé à Bardure d'un ton presque dur en marquant une brève pause comme pensif face à ce mot voix Puis il avait continué à lui parler du livre Il va changer ta vie et cela m'en sera que mieux Nulle chose ne m'est plaisir en dehors de toi Certains mots sont probablement aptes à changer le monde Ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes Certains mots sont des balles de fusil D'autres des notes de violon Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous en serre le cœur Et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires et que nous ne sommes peut-être ni vivants ni morts sans bien le soir qui pose sa capuche remplie d'ombre sur toute chose Pourtant à eux seuls ils ne suffisent pas et nous nous égarons sur les landes désolées de la vie si nous n'avons rien d'autre que le bois d'un crayon auquel nous accrochons C'est le premier mot qu'on entend dans la barque depuis presque 4 heures Piétur le patron a parlé et chacun s'arrête aussitôt de ramer Il respire aussi profondément que l'océan Artni et Piétur ont déjà remonté leur rame à bord Piétur lance le flotteur et commence à poser la première ligne avec Artni Les lignes s'enfoncent les unes après les autres dans la mer bleue de froid Elles restent suspendues dans le silence et dans l'obscurité des profondeurs Ils ont posé toutes les lignes La tente prend le relais La longue attente pour que le poisson morde De préférence la morue Deux heures passées au-dessus de rien du tout Deux heures au fond d'un cercueil ouvert sur la mer glaciale Il gèle Le vent forcit Et cette attente-là n'est peuplée d'aucune étoile Plus maintenant Elles ont toutes disparues à l'arrière des nuages qui épaississent au-dessus d'eux et apportent le gros temps Ils enfilent leurs vareuses car malgré leurs chandails aux mailles serrées la bise glaciale les transperce aisément et le fait qu'ils soient trempés de sueur n'arrange rien à l'affaire Chacun attrape sa vareuse à l'exception de Bardure dont la main se referme sur le vide Satané vareuse je l'ai oublié Elle s'immobilise suspendue en l'air et Bardure se maudit de s'être inutilement employée à fixer dans sa mémoire les vers du paradis perdu de s'être ainsi concentrée au point d'en oublier sa vareuse Andréa s'en est certainement aperçu et elle s'inquiète pour lui qui tremble de froid ici offert à l'abysse polaire voilà le genre de tour que peut nous jouer la poésie je vais tomber malade il me manquer les prochaines sorties en mer perdre mon crédit au magasin perdre ma part de poisson merde quelle poisse de perdre sa part le vent a encore forci Bardure se frappe le corps pour tenter de se réchauffer il se maudit à voix haute et aussi en silence comment je vais faire pour me protéger du froid Bardure se frotte les bras avec Fénésie attend je vais t'aider le gamin se tourne afin de pouvoir frictionner la poitrine et le dos de son ami en même temps la barque s'élève et s'affaisse le temps passe jusqu'à ce que Piéture s'ébrouille comme un animal et s'arrache à l'encourdisant allez on rampe vers le flotteur il s'agit maintenant de sortir le poisson de tirer des profondeurs ce qui nous maintient en vie ce qui renforce les foyers et fortifie les rêves la pêche est bonne Bardure a commencé à remonter la ligne d'Arten son crochet à la main Piéture sourit l'instant est bon Enar et Gvendur Godi ils sourient tous les deux mais une fois que Bardure en a presque terminé avec la quatrième ligne celle du gamin on dirait que le ciel s'assombrit à nouveau que la nuit retombe sur eux pourtant ce n'est pas la nuit qui est revenue pour chercher son bonnet car Piéture lève les yeux et scrute les alentours le monde s'est évanoui et un épais nuage noir se trouve à l'endroit où devrait être l'horizon une tempête se prépare qui va les saisir d'ici peu Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson Adaptation Gabriel Dufay Traduction Eric Bourry Avec Grégoire Montsaint-Jean Pierre Rochefort Tom Boyaval Jean-Pierre Becker Laurent Mott Frédéric Rose Emmanuel Lemire Diana Sakaloskaïté Pauline Laurillard Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Musique originale Quentin Sirjac Interprétation Quatuor Daphnis et Quentin Sirjac Bruitage Sophie Bissante Prise de son Montage et mixage Claude Nior Étienne Collin Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Laurence Courtois Entre ciel et terre est publié aux éditions Gallimard Troisième épisode Troisième épisode C'était en ces années C'était en ces années où probablement nous étions encore vivants en Islande entre ciel et terre il n'y a pas si longtemps Bardur et le gamin sont pêcheurs à la morue mais ne savent pas nager quand leurs camarades de pêche Pietur, Einar, Gwendur et Hartni s'en remettent à Dieu pour survivre eux sont épris de poésie et vénère John Milton à cause du paradis perdu et de vers qu'il voulait retenir Bardur a oublié sa vareuse à terre alors que le froid descend et que le vent se lève sur la barque à six rames engagée au large une tempête se prépare Artni Pietur ne dit rien d'autre car Hartni voit bien dans quelle direction le patron regarde il repose son couteau pour aider Bardur à tirer la ligne la mer s'agite sa patience envers cette barque envers ses hommes a atteint ses limites les vagues enflent elles grossissent le vent souffle les mouvements de Bardur se sont ralentis le froid commence à lui ôter ses forces la joie que procure une bonne pêche le réchauffe mais bien peu bien trop mon amour pour une vareuse ma joie et mon bonheur pour un autre chandail le vent de la mer glaciale souffle il forcit à chaque minute qui passe et érupte des flocons de neige Gwendur et Einar doivent maintenant recourir à toutes leurs forces pour maintenir la barque à peu près stable les vagues enflent autour d'eux la terre a depuis longtemps disparu de même que la ligne d'horizon il n'existe plus rien au monde que ces six hommes sur une coquille de noix occupés à tirer des profondeurs glacées des poissons et des rèves et on va aller les toupes pas loin que de s'en prises et les mille mille je vous dis il doit être affreux il te plaît rien de moigner c'est toi les oiseaux de valeur parce que je sois plutôt de ta ligne la mer glaciale n'a plus le moindre égard pour cette barque cette planche peuplée d'hommes sur lesquels la tempête s'abat maintenant la neige tombe plus drôle pourtant elle mérite à peine qu'on la qualifie de neige le vent fouette les flocons à la face des hommes qui doivent plisser les yeux ou mieux encore les détourner les vagues se disloquent autour d'eux la mer les asperge d'embrun ce ne sont que de petites éclaboussures mais il n'en faut pas plus pour tremper jusqu'aux os un homme qui a oublié sa barreuse après le gamin a déjà vomi par deux fois la verse de neige se rapproche et réduit le monde il ne voit qu'à quelques mètres devant eux et tout ce qu'il distingue ce sont des vagues qui grandissent des creux qui s'approfondissent Merde 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 Ardur il faut que je te prête ma barreuse Pas question ça n'arrangera rien qu'on soit trompés tous les deux Ardur Tranche ta ligne Il était temps la barque se soulève et redescend le chandail de Bardur n'est plus qu'une gorge de glace il s'assoit sur le banc de nage il tombe lourdement se frappe violemment le corps le gamin tente de s'arracher au mal de mer qui augmente il pendouille sur la planche plutôt qu'il n'est assis et impuissant frictionne son ami Emaline la pute de Eynard Allons-y Mets pas trop c'est pas juste c'est pas juste on peut pas être un plus honteur Allez Eynard hurle il agite sa tête en tous sens comme s'il souffrait le martyr comme afin d'apaiser cette violence qui menace de lui faire exploser le crâne puis il serre les dents de toutes ses forces et parvient à retenir les mots qui mugissent en son fort intérieur Piétur est le patron ses paroles ont valeur de loi celui qui n'est pas content peut aller ailleurs mais c'est quand même un crève-cœur et Eynard est tellement en colère qu'il voit littéralement rouge quand toutes les lignes sauf la sienne sont remontées lourdes de poissons c'est la pierre des injustices le plus noir des enfers un seul mot du patron et voilà que face au vent et à la neige qui tourbillonne Eynard et Gvendur remontent leur âme Bardure et le gamin se redresse les mouvements des hommes sont rapides mais mesurés un geste imprudent inconsidéré et la barque pourrait rompre l'équilibre qui sépare la vie de la mort les deux mâts se lèvent la voile est attachée entre eux ils regardent droit vers la mer qui aspire le ciel a depuis longtemps disparu au-dessus de leur tête en ces lieux il n'y a plus de ciel plus d'horizon l'embarcation se remet d'aplomb leurs gestes sont sûrs et Piétur est bombardeur la mer s'est mise à fuir des éclaboussures et des embruns les submergent tous suffoquent à l'exception de Bardure qui, silencieux, tentent de coper mais peinent à tenir les copes à cause du froid qui s'infiltre à travers la gangue de glace le vent les propulse en avant ils cinglent avec le blizzard à leurs talons la verse de neige les poursuit elle se déverse sur la barque et sur la voilure où elle gèle ils luttent frappent la barque de toutes parts pour la libérer de la neige et de la glace ils essaient de cogner la mort afin de la faire fuir ils doivent recourir à l'ensemble de leurs forces et il n'est pas assuré que cela suffise l'état de Bardure réduit leur chance mais ils seraient tous condamnés à une mort certaine si l'un d'eux venait à lui prêter sa vareuse ne serait-ce que l'espace d'un instant dans ce cas il serait deux et non plus un seul à être hors d'état de travailler un homme sans vareuse se retrouve ruisselant en un temps infime le froid s'empare de lui comme un étau et ne le lâche plus en tout cas pas ici en pleine mer Bardure essaie de te secouer Bardure tapote impuissant la neige et le gel qui couvre la voile au-dessus de lui puis il renonce et regarde son ami on dirait presque qu'il sourit il s'approche si près qu'il n'y a entre eux que quelques centimètres l'un est pâle et épuisé par le mal de mer l'autre touble de froid Bardure approche sa tête jusqu'à toucher celle du gamin ses yeux marrons sont emplis d'un message qu'il ne saisit pas sa bouche se contracte il s'efforce d'articuler des mots de triompher du froid et il y parvient les mots arrivent certes déformés mais compréhensibles pour celui qui connaît leur origine et le gamin la connaît douce à la brise matinal douce l'arrivée du jour la suivent les notes mélodieuses les oiseaux d'eau levée qui l'oreille enchante le gamin essaie de sourire à travers le mal de mer et le froid à travers la peur Bardure s'approche encore un peu plus les bords de leur surroi se relèvent leur front se touche nulle chose ne me plaisait en dehors de toi c'est le vers qu'il a écrit hier soir dans la lettre adressée à Sigridur 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 qui se tient peut-être en ce moment au-dessus de la baratte quelque part dans la campagne quelque part au-delà de cette tempête pour peu qu'il existe autre chose que ce vent cette barque fragile et cette averse de neige que la bise déchire et leur jette au visage le gamin continue de taper sur le givre qui couvre la barque et la voile son souffle est plus léger la certitude que Bardure ne se laissera pas vaincre par le froid décuple ses forces et l'espace de quelques instants il oublie tout à l'exception de la lutte qu'il livre contre le givre et la neige la lutte pour la vie mais quand il jette à nouveau un regard sur le côté il constate que Bardure a rampé vers l'arrière de la barque au fond de laquelle il s'est couché le gamin titube il rampe presque pousse Hainard sur le côté afin de rejoindre son ami Hainard lui hurle dans l'oreille reste à ton poste tu veux que nous mourions tous espèce de petit crétin et voilà Bardure est couché là il a remonté ses genoux jusqu'à sa poitrine et les a enserrés de ses bras le gamin crie le nom qui compte plus que tous les noms du monde plus qu'une barque chargée de 200 poissons il s'approche tant que son haleine effleure les yeux sombres Bardure lui renvoie son regard son visage est inexpressif car le froid paralyse ses nus pourtant il y regarde on laisse toi allez relâche toi Hainard a saisi le gamin par le col le tir d'un coup sec ses yeux balaient la barque Piéture et Hartny leur crient quelque chose mais ils n'entend rien on n'entend rien d'autre que le hurlement du vent à ton poste Hainard le gamin regarde Hainard puis le frappe avec une violence glaciale droit sur la pommée Hainard recule face au cou et tout autant face à cette violence qui lui rend le gamin méconnaissable le gamin se remet à genoux arrache sa vareuse tente en vain d'en revêtir Bardure lui frictionne le visage lui frappe les épaules réchauffe ses yeux de son haleine car c'est là que réside la vie il l'appelle Bardure Bardure il frappe encore il frictionne plus fort mais rien n'y fait c'est inutile Bardure a cessé de voir ses yeux n'ont plus aucune expression le gamin a enlevé ses moufles il frotte le visage glacé de son amie le fixe dans les yeux lui dit quelque chose lui caresse les joues les frappe hurle et attend un instant murmure mais rien ne se produit le lien qui les unissait s'est rompu le froid a placé Bardure sous son emprise le gamin jette un oeil en arrière sur les quatre hommes qui luttent pour avoir la vie sauve unis dans la bataille il regarde à nouveau Bardure tout seul plus personne ne l'atteint en dehors du froid Chose je me mets le plaisir en dehors de toi un corps qui vit est quelque chose d'exceptionnel mais dès que le cœur cesse de battre qu'il ne pompe plus que les souvenirs et les pensées ne jaillissent plus comme autant d'éclairs à l'intérieur du crâne il cesse d'être admirable pour se transformer en une chose que nous préférons ne pas avoir à décrire par des mots mieux vaut confier cette chose à la science puis à la terre Andréa plisse les yeux détourne la tête face au flocon de neige important elle se décide enfin à compter les hommes Gwendur et Einar sont au mouliné Piétur tient le nez à la barque il y a aussi Arteni et là le gamin elle voit bien à quel point leurs gestes sont lourds de bien d'autres choses que de fatigue et bardure où est bardure elle demande au vent demande au flocon mais aucun ne répond ils n'en ont nul besoin le vent se contente de souffler à peine arrivé il repart aussitôt quant au flocon ils descendent du ciel voilà pourquoi ils sont blancs et façonnés sur les ailes des anges le ciel n'a jamais eu besoin de rien expliquer il repose haut par dessus nos têtes au dessus de nos vies oui bardure Andrea a l'impression que de longues minutes s'écoulent peut-être une heure pourtant ce ne sont que de brèves secondes quelques maigres secondes ou bien des heures qu'importe le gamin se penche vers le fond de la barque à l'avant puis se relève lentement en portant sur sa poitrine une chose imposante plus grosse qu'une morue gigantesque du reste ce n'est pas un poisson mais un homme tous se mettent à porter le corps de bardure et prennent la direction du baraquement Andrea est entrée dans le baraquement elle se précipite à l'étage d'où elle redescend avec de l'agneaule nettoie la table dont on se sert pour appâter les lignes ils entrent déposent bardure dessus et la montagne gémit en surplomb du campement il est allongé les yeux ouverts le regard fixé droit devant lui glacé mais refuse pourtant l'agneaule il ne veut plus rien parce qu'il n'est plus rien plus rien que l'incertitude le froid s'est infiltré jusqu'à son coeur l'a pénétré profondément et tout ce qui constituait sa personne a disparu la mort change tout le gamin monte au grenier s'assoit sur le lit le lit qu'il partageait avec bardure cette couche étroite maintenant devenue désagréablement large et beaucoup trop grande il est assis là tout seul avec l'avareuse et le livre Andrea le rejoint et s'installe à côté de lui les quatre autres vont sortir vider le poisson passent devant la table à appâter les lignes et devant ce corps posé dessus qui autrefois répondait au nom de bardure l'enfer est un être défunt le gamin avance sa main sur le côté caresse le livre qui a fait oublier sa vareuse abardure lire des poèmes vous met en danger de mort certains poèmes nous conduisent en des lieux que nul mot n'atteigne nul pensé il vous guide jusqu'à l'essence même la vie s'immobilise l'espace d'un instant et devient belle limpide de regrets ou de bonheur il est des poèmes qui changent votre journée votre nuit votre vie il en est qui vous mène à l'oubli vous oubliez votre tristesse votre désespoir votre vareuse le froid s'approche de vous touchez dit le froid et vous voilà mort celui qui meurt se transforme immédiatement en passé peu importe combien il était important combien il était bon combien sa volonté de vivre était forte et combien l'existence était impensable sans lui touchez dit la mort alors la vie s'évanouit en une fraction de seconde et la personne se transforme en passé tout ce qui lui était attaché devient un souvenir que vous luttez pour conserver et c'est une trahison que d'oublier une trahison andréa pose sa main sur l'épaule droite du gamin elle le fait sans réfléchir c'est un geste qui provient de l'intérieur la compassion et la douleur se concentrent en sa paume et bientôt le gamin pleure les sanglots naissent quand les mots ne sont que des pierres inutiles le gamin est recroquevillé à moitié sur le lit à moitié sur les genoux d'andréa qui ne tarde pas à être trempé de larmes les sanglots apaisent et se lâchent mais ils ne suffisent pas on ne peut les enfiler les uns derrière les autres et les laisser s'enfoncer comme une corde scintillante dans les profondeurs obscures afin d'en remonter ceux qui sont morts et qui auraient dû vivre moi aussi j'ai du chagrin à un gamin le gamin ne met pas longtemps à rassembler ce qu'il compte emporter avec lui il enveloppe le paradis perdu de plusieurs épaisseurs il emporte le livre une quantité suffisante de pain plat et de pâté une poignée de sucre mais avant cela le gamin ouvre le livre et son visage est secoué de spasme au moment où il voit la lettre de Sigridur nulle chose ne m'est plaisir en dehors de toi le gamin tend à andréa la lettre remplie de mots brûlants écrit par un homme défunt je dois pour qu'elle parte avec lui ma pauvre petite le froid et le poème lui ont pris ce qu'elle avait de plus cher je dois partir je ne peux pas rester ici me mettre au lit et y dormir en l'absence de Bardur m'asseoir sur le banc de nage en l'absence de Bardur ce serait le trahir et je ne me supporterai pas mais Piétur risque de mal le prendre on ne quitte pas sa place ça ne se fait pas je me charge de Piétur vas-y ici ce n'est pas chez toi et le gamin ira là où lui et Bardur avaient prévu de partir au printemps au village au centre de l'axe du monde mais fie-toi de cette saleté d'infraîchissable les vagues viennent sans doute le lécher en ce moment oui je ferai attention le gamin omet de préciser qu'il compte emprunter un autre chemin par la vallée qui passe entre les montagnes il va monter sur la lande puis sur le haut plateau il veut aller aussi loin que possible de la mer ne serait-ce que pour une nuit ou deux c'est une route longue et dangereuse par un temps pareil à cette époque mais bon puisque tout le monde est mort qu'importe que je vive pense le gamin sans rien dire jamais Andrea ne le laisserait s'en aller si elle savait quel chemin il compte emprunter et après je vais rapporter le livre ne m'oublie pas jamais Andrea caresse le visage du gamin de ses deux mains l'embrasse sur le front dépose un baiser sur chacune de ses paupières avant qu'il ne sorte dans les bourrasques de neige comment est-il possible de se diriger vers un lieu qui n'existe pas pas même dans notre tête le gamin entre dans la vallée d'un pas décidé bardur et mort il est mort de froid parce qu'il a lu un poème c'est un combat que de marcher dans la neige le gamin avance droit devant lui c'est l'impression qu'il a il avance 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 la neige s'abat drue tout en bourrasque on n'y voit qu'à quelques mètres il s'arrête un moment pour manger un morceau puis il continue le soir commence à tomber il voit il sent la clarté du jour qui décline entre les flocons le vent qui s'assombrit il continue de marcher d'un pas décidé il se fout éperdument de toute raison et presque temps de savoir s'il passera la nuit ou non mais quand même il porte ce livre sur son dos le paradis perdu et c'est un devoir que de rendre les livres la visibilité ne diminue certes que peu avec l'obscurité qui reste l'obscurité et le soir qui reste le soir puis il se transforme en une nuit qui vient se poser sur les yeux s'infiltre dans les pupilles emplit les nerfs optiques lentement mais sûrement ce gamin qui marche s'emplit de nuit il voudrait plus que tout s'allonger à l'endroit où il se tient maintenant se décharger de son fardeau se coucher sur le dos les yeux ouverts le monde est sombre à l'exception des flocons de neige à côté de lui ils sont blancs ils ont les ailes des anges pour modèle la neige le recouvrirait il mourrait en pénétrant cette couleur blanche c'est très tentant celui qui marche un long moment seul dans une tempête de neige qui jamais ne retombe est peu à peu saisi de l'impression qu'il est sorti du monde qu'il avance dans un désert loin des hommes où il perd de vue les responsabilités de la vie très tentant très tentant de renoncer à cette marche fatigante de s'allonger à terre de s'endormir oui pour ensuite mourir évidemment qu'il est bon de mourir il n'y a plus de problème la peine est surmontée la douleur de l'absence vaincue en outre la frontière qui sépare la vie de la mort est si fine rien qu'un simple vêtement une vareuse d'abord il y a la vie et ensuite la mort je vis tu vis nous vivons il meurt mais si je meurs ici ce livre que je suis censé rapporter s'abîmera et j'en décevrai certain le vieux capitaine dont soit dit en passant je me fiche éperdument mais aussi Andréa et Bardur Bardur oui je vais d'abord rapporter ce livre ensuite je pourrai partir à pied dans les régions désertes et alors la neige pourra recouvrir mon corps il est aisé de se laisser recouvrir de neige aisé de mourir le gamin avance d'un pas ferme à grandes enjambées sur la neige il sent les ondulations de la terre sous ses pieds il quitte la pente pour rester dans le creux au milieu de la vallée mais la nuit s'alourdit et la neige rend la marge de plus en plus difficile et voilà tout à coup qu'il ne sait plus s'il monte ou s'il descend il continue pourtant d'avancer vers le sud cela il le sent à ce vent qui le pousse constamment dans le dos il faudra cependant qu'il oblique vers l'est pour monter sur la lande et de là sur le haut plateau mais c'est tellement difficile ses jambes se sont mises à sangloter de fatigue mieux vaut se reposer un peu le gamin tâtonne devant lui à la recherche d'un rocher ou d'une pierre suffisamment gros pour le protéger du vent du nord lequel est si froid qu'il n'aurait aucune difficulté à le transformer en glace il trouve l'abri qu'il cherche commence à entasser la neige autour de lui continue jusqu'à avoir formé une sorte de mur surmonté d'un demi-toit de fortune certes cela ressemble plus à un trou dans la neige qu'à une maison mais il n'est plus à la merci du vent et de la tempête et il est tellement éreinté la fatigue est d'une lourdeur de plomb elle emplit chacune de ses cellules chacune de ses pensées évidemment il a les yeux ouverts depuis une journée entière depuis qu'au son de la voix de piéture il s'est éveillé en ce monde où Bardure était encore en vie combien d'années cela fait-il en réalité ? le vent souffle au dehors et le visage du gamin est raidis par le froid la glace qui couvre son chandail bien épais se met à fondre il a le corps trempé et aussi la figure difficile de dire s'il pleure dans son sommeil ou encore éveillé on ne trouve pas toujours refuge dans les rêves et parfois pas du tout prends garde gamin à ne pas dormir trop longtemps ni trop profondément car celui qui sommeille au fond d'un trou de neige tel que celui-ci par un temps comme celui-là ne se réveille pas dans cette vie puis le printemps arrive une fillette veut cueillir quelques fleurs au-dessus de sa ferme et elle te trouve toi et tu n'as rien d'une fleur tu n'es plus qu'un corps en décomposition la source du cauchemar entre ciel et terre de John Kalman Stéphansson adaptation Gabriel Dufay traduction Eric Boury avec Grégoire Montsaint-Jean Pierre Rochefort Tom Boyaval Jean-Pierre Becker Laurent Mott Frédéric Rose Emmanuel Lemire Diana Sakaloskaïté Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Musique originale Quentin Sirjac Interprétation Quatuor Daphnisse et Quentin Sirjac Bruitage Sophie Bissante Prise de son montage et mixage Claude Nior Étienne Collin Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Laurence Courtois Entre ciel et terre est publié aux éditions Gallimard Quatrième épisode C'était en ces années où probablement nous étions encore vivants en Islande entre ciel et terre il n'y a pas si longtemps le gamin a perdu son meilleur ami Bardur pêcheur à la morue mort de froid en mer à cause de la poésie et du paradis perdu de John Milton De retour sur la terre ferme le gamin décide de traverser la vallée enneigée pour rapporter le livre maudit à son propriétaire Colbey un vieux capitaine aveugle mais en chemin la fatigue et le froid s'emparent de lui il trouve refuge au creux d'un trou dans la neige L'enfer c'est ne pas savoir si l'on est vivant ou mort Je vis Tu vis Nous vivons Il meurt Cette cruelle conjugaison nous a frappés comme un coup de matraque sur la tête Car cette histoire de gamins de mers, de campements de pêcheurs nous a presque conduit à oublier notre propre mort Nous ne sommes plus vivants L'innommable nous sépare de vous Une contrée que nul n'a foulée Autrement qu'en perdant la vie Probablement n'est-il pas plus grande perte Il existe pourtant Comme vous le savez d'innombrables histoires qui racontent que les morts ont franchi l'incommensurable pour se manifester parmi les vivants Il semble cependant que Jamais Il n'a été porteur de messages importants Jamais Ils n'ont donné de nouvelles de l'éternité Alors comment se fait-il ? L'enfer C'est d'être mort Et de prendre conscience que vous n'avez pas accordé assez d'attention à la vie A l'époque où vous en aviez la possibilité L'homme est d'ailleurs une drôle de mécanique Qu'il soit vivant Ou mort Quand il est confronté à de grands drames Que sa vie est taillée en pièces Il convoque automatiquement sa mémoire Et s'enfonce dans ses souvenirs Comme un petit animal Qui va se réfugier dans sa tanière Ainsi en va-t-il de nous Vous observez nous consolent légèrement C'est pourtant une distraction Qui prend un goût amer Quand vous faites mauvais usage de votre vie Que vous commettez un acte qui ne manquera pas de vous torturer pour l'éternité Mais c'est dans nos propres souvenirs Que nous nous plongeons C'est là que se trouve le fil qui nous relie à l'existence Des souvenirs de ces jours où nous étions on ne peut plus vivants Ces jours où il neigeait Où il pleuvait sur nos vies Ces moumots brûlant de soleil Sombres de nuit Mais à quoi bon vous raconter cela ? Quelle puissance titanesque À part le désespoir Nous propulse donc par de l'alain commensurable Pour que nous vous contions les histoires de vie aujourd'hui éteintes Nos paroles sont des brigades De sauveteurs désemparés Équipés de cartes de géographie inutilisables Et du chant des oiseaux en guise de boussole Désemparés Et complètement perdus Elles doivent cependant sauver le monde Sauver ces vies éteintes Vous sauvez vous Et espérons-le Nous aussi Mais laissons là ces considérations Et ces questions pesantes Car il nous faut maintenant retourner au creux de la nuit et de la tempête Pour retrouver ce gamin Et essayer de l'arracher à temps Au sommeil et à la mort Le gamin ne s'est pas endormi au creux de ce trou dans la neige Ce furent sa conscience et ses scrupules Qui maintinrent le sommeil et la mort à distance Je dois rapporter un livre Je ne dois pas trahir Andrea Je ne dois pas trahir Bardur et son souvenir Je ne dois pas trahir ma mère et ma soeur qui n'a jamais grandi Sans dormir là, ce serait les trahir Et c'est pour cela qu'il s'est arraché à ce trou Il s'est brusquement relevé Et retrouvé dans cette épaisse averse de neige Cette nuit Ce monde dur et glacé Et maintenant il quitte la vallée Monte sur la lande et le haut plateau qui prend le relais Il n'est jamais monté aussi haut Il n'a jamais été aussi proche du ciel Et en même temps jamais aussi loin Il avance lentement Et péniblement Abandonné de tous Sauf de Dieu Et Dieu n'existe pas Il est en train de voir Ici sur le haut plateau Il n'y a nulle odeur Que le gel Que la nuit Il continue Le temps passe Puis c'est le matin Et le matin passe lui aussi Il n'abrite plus aucune pensée Ses jambes continuent à avancer mécaniquement Et c'est une bonne chose Mais il doit quand même prendre garde Car toute chose a sa fin Même les hauts plateaux Qui à certains endroits S'arrêtent subitement Cesse soudain d'être là Brusquement relayés par le vertige de la chute Il hésite S'avance avec précaution A tâton Un certain temps s'écoule Puis il trouve finalement un chemin convenable pour descendre A coup sûr Ce n'est pas le meilleur Il s'érafle sur les rochers Tombe Ses corches Mais il est vivant On peut rarement en demander plus Il descend dans la vallée de Tungudaleu Et se dirige vers nous Se dirige vers le village Et c'est le premier jour du mois d'avril Il enjambe les congères S'approche de la maison Et de la buvette de Gertrudur La vie qu'il a vécue jusqu'alors appartient au passé Devant lui S'étend un océan d'incertitudes Et tout ce dont il est sûr C'est qu'il va rendre ce livre Et informer que l'unique chose Qui comptait pour lui a disparu Et ne reviendra jamais plus Alors à quoi bon continuer de vivre ? À quoi bon ? Et que fais-je ici ? N'aurais-je pas mieux fait de rester au campement ? De veiller ce corps défunt Et de le ramener chez lui ? À quoi servent donc les amis ? L'amitié n'est-elle pas censée perdurer Par-delà la mort et la tombe ? Demande-t-il au flocon Qui ne lui répond de rien Tandis que blanc et silencieux Il tombe à terre Bon Je vais aller rendre ce livre Merci pour le prêt Excellente poésie Nulle chose de mes plaisirs En dehors de toi Elle a tué mon meilleur ami Ma seule joie dans cette saloperie de vie En résumé Merci bien pour le prêt Ensuite Je dirai au revoir Ou plutôt non Je m'en abstiendrai Je me contenterai de tourner les talons Et je sortirai avant d'aller m'effondrer A l'hôtel Hemsendir L'hôtel du bout du monde Je prendrai une chambre au sous-sol Et je paierai plus tard En d'autres termes Jamais Car demain Demain soir Je vais mettre fin à mes jours Cela lui apparaît tout à coup très clairement La solution se présente à lui Simplement comme ça Il suffit de se tuer Et voilà toute incertitude balayée Il s'en faut de peu Qu'il ne remercie le bon Dieu Mais l'idée ne le séduit que peu Bardur lui a parlé De la falaise des suicidés C'est là-bas que j'irai C'est simple comme bonjour De se jeter de là La mère se chargera du reste Elle sait noyer les gens Elle est experte en la matière Le gamin y courrait sur le champ S'il n'était aussi diablement fatigué S'il n'avait pas faim à ce point Et puis Il a aussi ce livre à rendre Il parcourt les derniers mètres de neige Avec lenteur et à grand peine Le village est entièrement désert En dehors de ce gamin Trop fatigué Et trop affamé pour mourir Combien d'années peuvent tenir en un jour En l'espace de 24 heures C'est un homme d'âge mûr Et non plus un gamin de 20 ans Qui pousse la porte d'entrée de Gertrudeur Deux jours bien comptés Après l'avoir franchie pour la première fois En compagnie de son ami Bardur Il inspire profondément Pousse une seconde porte Qui ouvre sur la buvette elle-même Et sursaut à l'intérieur L'instant où la clochette retentit au-dessus de lui Il voit immédiatement les trois hommes Assis dans le coin le plus reculé Évidemment qu'il les voit Il n'y a personne d'autre Rien qu'eux et huit à dix tables désertes Les hommes lèvent les yeux Le toisent Et alors Voilà que se produit cette chose insupportable Cette chose pour laquelle il se méprise La timidité balaie sa douleur et son deuil Lui ôte toute pensée Il n'est plus qu'embarras Manque d'assurance Et n'a aucune idée de ce à quoi il se livre La seule chose qui lui vienne à l'esprit est de s'asseoir Ce qu'il fait Il s'installe à une table aussi éloignée que possible des trois hommes De biais Le dos droit Tout blanc de neige Il regarde simplement devant lui alors que la neige se met à fondre sur ses vêtements Il jette un oeil par la fenêtre Ne distingue que bien peu du soir qui emplit le monde extérieur Il voit d'autant plus le bonnet assis tout seul à sa table Avec la neige qui fond sur ses vêtements J'ai tellement peu de personnalité qu'évidemment je fonds avec la neige Je me change en une flaque qui s'assèche Se mue en une tâche sombre avant de disparaître Il fixe avec des gousses en reflet sur la vitre Longuement Afin de se punir Mais finit par baisser les yeux sur le plateau de la table Ah, il est donc ainsi On pourrait passer des heures à contempler le plateau d'une table Mais quand il glisse un oeil sur le côté Il aperçoit la silhouette des trois hommes Il reconnaît Colbet et son regard aveugle Aussi féroce qu'un loup atlantique lui a confié bardure avec un rictus Même s'il s'entendait très bien avec lui Le gamin se dit qu'il est très improbable Qu'il soit amené à bien s'entendre avec Colbet Premièrement c'est un grossier personnage Deuxièmement un fichu malotru Et troisièmement je serai mort demain Pourtant il possède quantité de livres De la vraie poésie Des ouvrages scientifiques Pourquoi donc un si méchant homme possède-t-il tant de livres ? Les livres sont censés rendre les hommes bons ? Eh oui, il est jeune à ce point Les hommes se sont mis à parler À coup sûr pour se moquer de lui Mais le gamin ne saisit malheureusement pas un traître mot de ce qu'il raconte Il ne leur sort de la bouche que des borborymes incompréhensibles Il prête l'oreille, d'abord étonné Mais parvient bientôt à la conclusion Qu'il s'exprime dans la langue des morues Il est très étrange qu'il ne l'ait jamais entendu jusqu'ici Probablement des marins sur les bateaux pontés Sinon ils seraient dans l'un des campements J'espère que le diable les emportera pas plus tard que cette nuit Pour leur enfoncer une barre d'acier brûlante dans le trou de balle Ce genre de pensée le revigore La méchanceté revigore Pendant ce temps-là, la timidité s'efface Il n'est plus ce pauvre air sur lequel fond la neige Le voilà maintenant assis là, à regarder en l'air, dédaigné de tous et de toutes choses Le dialecte dans lequel il s'exprime ne serait-il pas du moruet ? Les hommes rient comme des morues A coup sûr de lui Cela doit être bien pratique pour un marin de parler le moruet Il lui suffit alors de plonger la tête dans l'eau De crier quelque chose Et voilà le bateau rempli en un clin d'œil Comment dit-on la mort en langue des morues ? Évidemment Omaonu Le mot prend une majuscule Omaonu Les deux autres hommes sont peut-être de vieux compagnons d'équipage de Colbet Tous deux portent une barbi resute qui leur tombe sur la poitrine Ce qui leur donne l'air d'être encore plus grands qu'ils ne le sont Je devrais peut-être arrêter de me raser Au bout d'à peine un mois, mes joues seraient recouvertes Mais à ce moment-là, il se souvient qu'il a prévu de mourir demain Et renonce immédiatement à l'idée de se laisser pousser la barbe Voilà que tout à coup, il se lève La chose se produit presque sans qu'il en ait conscience Il se retrouve debout au milieu des tables, dérouté Ils interrompent leur discussion et lèvent les yeux vers lui Excepté Colbet, l'aveugle, qui affiche une moue et tend son oreille gauche Tel un œil difforme Devant eux, sur la table, des bouteilles de Carlsberg L'une d'elles est encore presque pleine Le gamin s'approche de trois pas, avance son bras vers la bière L'avale d'une traite et remarque alors, à côté du comptoir La présence d'Elga qui travaille avec Gertrude Et le fixe des yeux Eh bien, dites donc Me voilà devenu rudement intéressant Il tourne les talons S'avance jusqu'à son sac d'où il sort le livre qu'il déballe Il le brandit devant lui comme s'il s'agissait d'une déclaration ou d'un signe Et dit à Colbet Bardur m'a demandé de vous transmettre ces remerciements pour le prêt Il aurait bien voulu garder ce livre un peu plus longtemps pour apprendre par cœur d'autres vers Mais malheureusement, il ne peut pas Il a oublié sa vareuse à terre et il est mort de froid Nous l'avons posé sur la table où on n'a pas de les lignes Et c'est là que je l'ai vu la dernière fois Merci C'est de cette façon abrupte qu'il interrompt son discours Il pose avec précaution le livre sur la table voisine de celle des trois hommes Se baisse pour attraper ses moufles Les enfile Pourquoi diable ai-je dit merci, pense-t-il Je suis toujours le même crétin Il reprend maladroitement son sac et arrive à la porte Mais il ne va pas plus loin Un pesant fardeau se pose brusquement sur son épaule gauche Une main ou tout un ciel Il chancelle Ses jambes cèdent sous lui Il n'y a rien à faire, elle ne le porte plus Et il s'effondre sur le sol Où il repose comme un tas de linge sale Emporté par un évanouissement Le gamin dort profondément Ignorant de lui-même Il rêve de vie Il rêve de mort Puis il se réveille Remonte lentement à la surface Il fait encore sombre Il sent malgré tout que la nuit est derrière lui Et que bientôt le soleil quittera les gouffres où il repose Il ouvre les yeux avec lenteur, avec méfiance, presque à contre-coeur Et les rêves qui emplissaient l'espace vacant laissé par l'existence se dissipent Il ouvre les yeux Pardure et mort Et tout devient froid Il arrive que la vie manque cruellement d'égard Il est lourd de tristesse Son cœur saigne Il sort lentement du lit Il est nu Mais qui donc a bien pu me déshabiller ? Il regarde droit devant lui d'un air pessimiste Ses yeux s'habituent peu à peu à la pénombre Jamais il n'a dormi seul dans un endroit aussi vaste Sauf naturellement quand il passe la nuit dehors à la belle étoile Ses habits reposent sur une chaise bleue en bois à côté du lit Il les enfile, les flaire comme le ferait un chien Ils n'ont jamais senti aussi beau Puis il s'attarde longuement debout Un craquement se fait entendre à proximité Le gamin très saute et l'espace d'un instant Craint que Bardure ne l'observe depuis ce coin plongé dans l'obscurité Dans quel but vit-on ? Il regarde devant lui d'un air rêveur Et puis il se décide S'avance lentement jusqu'à la porte L'ouvre, jette un œil prudent dans le long couloir Il y a sûrement longtemps qu'il sommeille Mais le voilà maintenant réveillé Il lui faut découvrir la raison pour laquelle il vit Mais avant tout s'il a sa place au sein de cette existence Il est facile de se bercer d'illusions lorsqu'on est seul On peut presque se fabriquer une personnalité Se montrer plein de sagesse, de mesure Avoir réponse à tout Mais il en va autrement parmi les gens La chose nécessite un effort Là, tu n'es plus aussi mesuré Absolument pas aussi sage Parfois Parfois tu n'es même qu'un fichu crétin Qui débite toutes sortes d'âneries Je ne vais pas manquer de me rendre ridicule Il traverse un long couloir Descend avec une extrême lenteur un grand escalier Il tombe sur une porte fermée à main droite Et à gauche, un long couloir qui mène à la porte d'entrée Devant laquelle se tient Elga Bonjour Eh bien, tu as dormi Eh bien Eh bien est, à n'en pas douter Le plus important des mots de l'Islandais Il a le pouvoir de créer instantanément Un lien entre deux personnes inconnues Elga est difficile à cerner Lui a confié Bardur Elle est de taille à peine moyenne Ses gestes sont vifs et résolus Probablement ne connaît-elle l'existence Du verbe hésiter que par oui dire Ses cheveux blonds cendrés Et attaché en un chignon dur et serré à l'arrière de sa tête Confère à son visage une apparence coupante Qui souligne ses lèvres fines et son nez légèrement épaté Elle porte une ample robe bleu clair Le gamin n'a que peu idée de ce à quoi son corps peut bien ressembler D'ailleurs, cela ne m'intéresse absolument pas Elle doit avoir au moins 30 ans Et puis Bardur est mort Mort de froid Et la vie s'éloigne un peu plus de lui à chaque minute qui passe Dans 30 ans, il ne sera plus Au mieux qu'un vague souvenir dans le monde Jamais plus on entendra son rire communicatif Jamais plus Eh oh, tu es sourd ? Quoi ? Je... Tu perds l'oreille Et dès que tu la retrouves, tu perds la langue Tu es d'une compagnie rudement intéressante Je disais que tu vas m'accompagner jusqu'au magasin de Trigvi Il nous faut du lait, de la bière, du grain, du pain Et moi j'ai besoin d'une mule Qu'elle soit sourde ou muette, peu m'importe J'espère quand même que les forces de tes bras ne t'abandonneront pas de si tôt Et Gertrude veut te parler après Après ? Oui Elle n'aime pas trop se lever tôt Allez Pourquoi veut-elle me parler ? Peut-être pour me reprocher de n'avoir pas sauvé Bardur du froid ? Sous-titrage ST' 501 Le ciel n'est plus d'un froid glacial au-dessus du monde La neige s'est mise à mollir dans les rues C'est avril Et voilà le gamin qui marche Elga marche si vite qu'il doit se concentrer sur elle Et que le fil de ses pensées se rend constamment Il y a quelques personnes dans le magasin de Trigvi Des employés Et des clients Et chacun se tait au moment où Elga et le gamin font leur rôle Pour entrer L'innombrable père-dieu se tourne vers elle Puis vers lui Des yeux curieux Interrogateurs Certains hostiles Ce n'est vraiment pas drôle d'être détaillé de toutes parts comme ça Derrière le comptoir il y a Rackneidur La vendeuse Elle a 21 ans Elle se tourne pour attraper un verre d'eau Elle boit avec lenteur Sur son cou on voit comme un petit animal endormi qui monte et qui descend Rackneidur ne quitte pas le gamin des yeux Comme si elle était curieuse Qu'elle ne parvenait pas à les détacher de lui Elle le détaille d'une manière éhantée et sans se cacher On dirait qu'elle le touche des yeux Et pour sa part il ne sait absolument pas ce qu'il doit faire de ce corps Que faire de ses yeux imbéciles Ou encore de ses jambes ridicules Et ses bras si longs et si laids Et toi Qui es-tu donc ? Il y a peut-être dans cette voie une certaine curiosité Mais également beaucoup d'arrogance Le gamin doit rassembler ses forces Pour regarder Rackneidur droit dans les yeux Et c'est ce qu'il fait Deux mèches de cheveux châtains sont retombées le long des tempes de la jeune fille Il est pénible de fixer ses yeux gris comme le sont par endroits Les pierres de la montagne Mais tout aussi mal aisé de s'en abstenir Elle est belle Elle est belle oui, il a parfaitement raison Le gamin perçoit certes chez elle quelque chose de froid et d'inflexible Mais d'une manière étrange, inexplicable Elle le fascine La reine de la mer glaciale Le gamin oublie toute chose Plongée dans ses yeux Il oublie le monde En dehors des yeux gris pierres posées sur ce visage aux traits délicats Sertis par des cheveux châtains Rackneidur se penche légèrement en avant Et demande à voix basse Tu es peut-être muet Peut-être que Gertrude a voulu un muet Puisqu'elle avait déjà un aveugle Le gamin sent le rouge lui monter au jou Répond quelque chose, espèce de crétin S'ordonne-t-il On n'est pas forcé d'agir comme un imbécile sous prétexte qu'on en est un Il fixe à nouveau le regard gris pierre et déclare D'une voix si basse que Rackneidur est forcé de se pencher pour l'entendre Je ne sais tout bonnement pas qui je suis Je ne sais pas pourquoi j'existe Et je ne suis pas sûr d'avoir assez de temps devant moi pour le découvrir Pourquoi diable ai-je dit cela ? Pense-t-il Déconcerté Alors qu'il essaie de ne pas trop regarder les seins blancs Qui se sont partiellement dévoilés au moment où la jeune fille s'est avancée Rackneidur se redresse Son visage affiche un air dubitatif Mais le bout de sa langue pointe de manière inattendue entre ses lèvres Rouge et tout scintillant de salive Un bout de langue qui se dévoile ainsi Semble porter avec lui un message venu de l'intérieur Des tréfonds obscurs de la chair Les yeux gris pierre glissent lentement Très lentement le long de son corps Ils sont deux mains invisibles Qui caressent, palpent, sentent, perçoivent Puis elle sourit C'est un sourire mesuré Hautin Mais on dirait qu'il vacille très légèrement Presque imperceptiblement Au moment où elle lui dit Tu devrais te trouver des vêtements convenables Et te tenir un peu plus droit Alors je discuterai un peu plus longtemps avec toi Mais ne va surtout pas t'aviser de me saluer en pleine rue Ensuite Ils sont à nouveau séparés par le comptoir Sans même en avoir conscience Le gamin s'est rapproché Il avait envie de sentir son odeur Son parfum Nous sommes plus audacieux lorsque nous ne réfléchissons pas L'hésitation, l'embarras ne viennent qu'avec la réflexion Il est comme un animal Et s'approche tellement d'elle Qu'il l'entend presque respirer Le bout de sa langue apparaît à nouveau En un éclair Un message qui lui est destiné Depuis les profondeurs obscures Puis elle recule d'un pas Ses yeux redeviennent froids et hautains Des icebergs gigantesques Dressent entre eux une muraille Entre ciel et terre De John Kalman Stefansson Adaptation Gabriel Dufay Traduction Eric Bourry Avec Grégoire Montsaint-Jean Tom Boyaval Blanche Cluzet Clara Noël Et Laurent Nott Frédéric Rose Emmanuel Lemire Diana Sacaloscaïté Pauline Laurillard Charles-Antoine Sanchez Vincent Launay Adina Cartiano Lisa Perriot François Tavares Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Musique originale Quentin Sirjac Interprétation Quatuor Daphnisse et Quentin Sirjac Bruitage Sophie Bissante Prise de son Montage et mixage Claude Nior Étienne Collin Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Laurence Courtois Entre ciel et terre Est publié aux éditions Gallimard Cinquième épisode C'était en ces années Où probablement Nous étions encore vivants En Islande Entre ciel et terre Il n'y a pas si longtemps Le gamin A perdu son meilleur ami Bardur Pêcheur à la morue Mort de froid en mer A cause de la poésie Et du paradis perdu de John Milton Le gamin Désespéré A traversé la vallée enneigée Pour rejoindre le village Il a été recueilli Par une étrange trinité Colbeil Un vieux capitaine aveugle L'ombrageuse Elga Et la mystérieuse Gertrude Le gamin a commencé par dormir Puis il a accompagné Elga Jusqu'au magasin de Trikvi Il leur fallait du lait De la bière Du grain Et du pain Maintenant Chargé comme des mules Il marche en direction De la maison de Gertrude Lui Reconnaissant de porter Un fardeau aussi lourd S'efforce de ne plus penser A Rackney Dur A cette poitrine Qui s'est approchée de lui Au moment où elle s'est penchée Sur le comptoir A ce bout de langue Scintillant de salive A ses yeux gris pierre Froid Et distant Mais tellement attirant Pourquoi a-t-il fallu Que je succombe A un bloc de glace Elle n'est qu'un iceberg Un iceberg couvert D'ours polaires Qui vont me dévorer Mais dès qu'il parvient A la chasser de son esprit Voilà les questions Sur la vie Qui reviennent le hanter Doit-il vivre Et pourquoi Est-ce qu'il le mérite Aïe L'incertitude est un oiseau Qui tournoie Impatient Au-dessus de lui Un autre oiseau Les attend dehors Gertrudur Gertrudur n'est pas d'ici Et il semble que personne Ne sache précisément D'où elle vient Ni où elle a été élevée Elle a le front haut Et il y a chez elle Quelque chose d'insaisissable Une dureté Ou une froideur Une fierté Ou une distance De l'humour Ou de la suspicion Peut-être un mélange De tout cela Et ces taches de rousseur Ne manquent pas En outre De nous embrouiller Quelque peu l'essence De corbeaux sautilles Lourdeaux Non loin de Gertrudur Qui répand quelques pittances Sur la neige Devant la maison Deux autres se tiennent Sur le toit Et attendent Tels de noirs flocons Sortis de la nuit Elle a les cheveux Aussi bruns que leurs ailes Ses yeux sont comme Deux boulets de charbon Qui reposent depuis des millénaires Au plus profond de la terre Et c'est comme si jamais Nulle clarté Ne les avait baignées Nous surnommons parfois Gertrudur La mère corbeau La mère corbeau Cela lui va comme un gant Les plus enhardies Vont jusqu'à affirmer Qu'elle a un croissement A la place du coeur Mais garde-toi de croire Tout ce qu'on raconte Gertrudur Tend la main au gamin Il pose son fardeau Et cette main froide En serre brièvement la sienne Bonjour Sa voix est un peu rauque Et sombre Il lève les yeux Vers les corbeaux Puis les voilà dans le salon Gertrudur Gertrudur est assis Sur un fauteuil vert Et massif Lui sur une méridienne Avec des pécoussins Et une couverture Qu'il caresse machinalement Comme si c'était un chien Et voilà que sa tête Se vide complètement Les yeux dans le vague Il entend le sang Qui bat dans ses oreilles Comme un ressac grandissant Gertrudur le regarde Ses cheveux noirs Lui couvrent la moitié du visage Ses lèvres esquissent un sourire Je suis à l'intérieur d'un roman Cette pensée lui vient A l'esprit et à la rescousse Elle le sauve Il a lu tout cela quelque part Méridienne Fauteuil Ce style de tasse Ce qu'on appelle gâteau sec Ou bien pâtisserie Et deux femmes qu'il ne comprend pas Le murmure de son sang S'apaise à ses tympans Je suis dans un roman Je suis à l'intérieur d'un roman Tu ne dis rien ? Il lui arrive de perdre l'oreille Ainsi que parfois sa langue J'ignore si je saurais boire Dans des tasses aussi élégantes Que celles-ci Je ne les ai touchées du doigt Qu'à travers des romans Cette phrase Censée justifier son embarras Tombe évidemment Comme un cheveu sur la soupe Les deux femmes échangent Un regard et sourient Ne te laisse pas impressionner Par l'élégance des tasses La voix de Gertrudeur est douce Et nonchalante Avec cette tonalité raupe Tu veux fumer ? Comme par magie Un étui argenté apparaît subitement Dans le creux de sa paume Elle en sort une cigarette toute fine Non, non merci Elga ? Mais Elga accepte Elle se penche en avant Le temps que Gertrudeur l'allume Et les deux femmes aspirent la fumée Gertrudeur la retient longtemps Dans ses poumons La rejette lentement Puis pose sur le gamin Ses yeux sombres Les volutes se disloquent Et s'évanouissent dans l'air Et elle lui dit Je suis affreusement navrite Ce qui est arrivé à Baldur Il était l'un de ceux Peu nombreux que j'appréciais C'est une grande perte pour toi Le gamin avale une telle gorgée de café Que les larmes lui montent aux yeux Il tousse Et la douleur de la mort de Bardur Lui scint presque la poitrine en deux Quel café délicieux Et évidemment Il regrette ses paroles Quel imbécile Ce ne serait pas mal Que quelqu'un vienne me tirer une balle Dans la tête sur le champ Parle-nous de toi Gertrudeur est assise face à lui Comme une gamine mal élevée Avec de la nuit au fond des yeux On aperçoit qu'à peine Ses yeux sombres Quand elle tourne la tête sur le côté Elle l'interroge Sur ce qu'il y a de plus intime Et il se lance Comme s'il n'y avait rien de plus évident Mon père s'est noyé lorsque j'avais six ans Maman s'est retrouvée seule avec nous trois Nous étions petits Ma soeur était encore un nourrisson Et nous n'avons pas tardé à être séparés Et envoyés chacun de notre côté Je crois que le monde dans lequel nous vivons N'est pas particulièrement bon Je n'ai pas conservé de souvenirs très précis de mon père Et ce dont je me rappelle le mieux Je le tiens de ma mère Elle m'a écrit de nombreuses lettres Où elle me parlait de lui Elle le décrivait de manière si vivante Que cela s'est fixé dans ma mémoire Et pas une journée ne se passe Sans que je pense à lui Parfois J'ai l'impression qu'il m'accompagne Afin que je ne ressente pas trop Le poids de la solitude Que ses yeux me suivent Et me surveillent Depuis le fond de l'océan Il s'interrompt brusquement Presque terrifié Presque furieux contre lui-même De s'être ainsi Sans hésitation Arraché le cœur de la poitrine Pour l'exposer à deux femmes inconnues L'organe repose là Au creux de sa main tendue Tel un chaton aveugle et plandichant Gertrudeur demeure impassible Elle fume sa cigarette Il décèle un mouvement du coin de l'œil Il y a quelqu'un dans l'embrasure de la porte Il lève les yeux Et rencontre le regard éteint de bardure Son visage blanc La voix si chère de son ami Résonne dans sa tête Et moi qui croyais que tu viendrais me rejoindre Écoute gamin Si tu t'en sens capable Nous aimerions bien que tu nous dises la manière dont cela s'est passé Pour d'obscures raisons Le gamin ne s'offusque pas de cette demande Et ne se referme pas non plus sur lui-même Au contraire Il désire leur raconter l'événement Il se montre enthousiaste Comme si cela changeait quoi que ce soit D'être assis là en compagnie de ces deux femmes A leur retracer les faits Alors il leur raconte cette sortie en mer Bardure avait oublié sa vareuse Je vais le faire Me protéger du froid Attends Je vais t'aider On est allé plus loin que d'habitude Et la tempête La tempête a surgi Le temps s'est détérioré L'air rafraîchit Et puis le vent s'est mis à souffrir Il doit être un bon Il ne te plaît rien de voyager Tais-toi ! Et les embrans ont commencé à submerger la barque Bardure était trempée Sans vareuse Et celui qui se retrouve mouillé comme ça en haute mer Quand il gèle et que souffle le vent mauvais Est condamné à mourir Douce est la brise matinale Reste à ton poste ! Je veux que nous mouillons tous ! Espèce de petit crétin ! Espèce de petit crétin ! Pas d'une ! La voile ! Les voiles ! La voile ! Et le froid Et les yeux Les yeux de Bardure Des yeux sombres et brillants qui scintillent Et ses yeux se sont éteints Jean ! Il me met au plaisir En dehors de toi Et il est mort Voilà Mort de froid à cause d'un livre Le paradis perdu Perdu à jamais Alors nous sommes retournés sur la terre Nous avons porté le corps de Bardure sur la table des poissons Rien ne me retenait plus Alors j'ai décidé de traverser la vallée et la nuit noire En portant avec moi le livre maudit qui a tué mon ami Bardure Nulle chose Nulle chose De mes plaisirs En dehors de toi Le récit a duré plus de temps qu'il ne l'avait prévu Il s'est oublié en lui-même Égaré Il a déserté l'existence Appé par cette histoire Où il a touché du doigt son ami défunt Le ramenant brièvement à la vie Peut-être le but de ce récit était-il de ressusciter Bardure D'entrer par effraction dans le monde des morts avec les mots pour arme Les mots ont parfois le pouvoir des trolls Et ils sont capables d'abattre des dieux Ils peuvent sauver des vies et les anéantir Les mots sont des flèches Des balles de fusil Des oiseaux légendaires lancés à la poursuite des héros Les mots sont des poissons immémoriaux qui découvrent un secret terrifiant au fond de l'abîme Ils sont un filet assez ample pour attraper le monde et embrasser les cieux Mais parfois Ils ne sont rien Des guenilles usées Transpercées par le froid Des forteresses caduques que la mort et le malheur piétinent sans effort Les mots sont cependant tout ce que le gamin possède Les mots sont ses compagnons les plus dévoués, ses amis les plus fidèles Il se révèle pourtant inutile au moment où il en aurait le plus besoin Il ne parvient pas à ressusciter Bardure Cela, Bardure le savait depuis le début Une fois qu'il eut achevé son récit, ce fut le silence Un silence qu'il rompit en marmonnant d'un air absent Il faut que j'écrive à Andrea pour lui dire que je suis en vie Nous devons prendre soin de ceux qui nous sont chers et à qui nous le sommes En nous efforçant de ne jamais remettre la chose au lendemain La vie est trop courte pour ça Et elle connaît parfois une fin abrupte Comme il t'a été donné d'en faire plus que de raison l'expérience Tiens, prends cette feuille et ce crayon Nous devons prendre soin de ceux qui nous sont chers et à qui nous le sommes Ce doit être là l'une des lois de l'existence Et le diable botte le cul de ceux qui ne s'y plient pas Nous apprécions tous beaucoup Bardure Et il va beaucoup nous manquer Chacun à notre manière Cela vaut aussi pour Colbert Même s'il semble afficher autre chose que de la peine Mais tu peux compter sur les doigts d'une seule main Ce auquel il consent à prêter ses livres Et surtout celui-là C'est pour ça que je voulais vous le rendre Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons Ou ce que nous décidons de réfréner Au fait, où donc penses-tu aller ? Je peine à m'imaginer que tu retournes en mer Tu n'as d'ailleurs rien d'un marin Et ce serait du gâchis de te voir occupée au salage du poisson J'ai tendance à croire que tu ne soupçonnes pas ce dont tu es capable Ni celui que tu es Mais Elga et moi-même avons notre idée là-dessus Et nous ne sommes pas si stupides quand nous consentons à quelques efforts Permets-nous donc de décider à ta place, disons pour l'instant Elga t'accompagnera dans l'après-midi Et veillera à ce que tu aies des habits adéquats Certains se prêtent à la mer, d'autres à la terre Je prends cela à ma charge Tu devras évidemment travailler pour payer le gîte, le couvert et les vêtements Et tu commenceras par t'occuper de ce pauvre capitaine Mais je ne sais rien faire Tu sais lire Et je crois savoir que ta main est douée pour l'écriture, n'est-ce pas vrai ? Le gamin se contenta d'un hochement de tête N'osant absolument pas ouvrir la bouche de peur qu'il ne s'en échappe quelques bêtises Eh bien, le peu que tu sais nous suffit Il n'y a que très peu de gens qui sachent réellement lire dans ce bourg C'est une chose que de pouvoir déchiffrer les lettres C'en est une autre que de savoir lire De l'une à l'autre, il y a tout un abîme Je suppose que tu vas rester chez nous Deux semaines ou peut-être vingt ans C'est à toi de choisir Tu es libre de partir quand tu veux Tu conserveras la chambre où tu as dormi Et tu pourras essayer de t'accorder avec Colbet En ce qui concerne l'emprunt de ses livres Mais attends quelque temps Laisse-le s'habituer à ta présence Tu seras amené à lire pour lui le soir Ce qui le domptera petit à petit A part cela, il y a quelques livres ici dans le salon Prends ce que tu veux Il ne reste qu'une dernière chose Tu dois t'attendre à voir ta réputation flétrie Si tu décides de t'installer chez nous C'est à moi que la faute incombe Mais il faudra que tu sois capable de l'accepter J'ai toujours apprécié les corbeaux Il avait répondu encore une fois sans réfléchir La réplique s'était simplement échappée de sa bouche Qui est donc assis là, au tréfonds de notre âme A diriger les mots A son étonnement ainsi qu'à son incroyable soulagement Les deux femmes affichèrent un sourire Il aperçut toutes les dents de Gaître Dure Si blanches, ses deux canines carnassières Mais les incisives de la mâchoire inférieure étaient de travers Ce qui est une bonne chose Car ce qui est blanc et totalement droit Finit par être ennuyeux Sans le péché, il n'est nulle vie Sa première tâche au village En dehors de descendre au magasin avec Elga A qui il sert de mule Est de s'assurer que le capitaine Colbet Ne manque jamais de café dans la grande cafetière Que Gertrude Dure lui a rapportée Quand elle est allée à Londres Il y a deux ans Seules deux choses comptent dans l'esprit du capitaine Colbet La poésie et la mer Nous comprenons tous parfaitement l'intérêt Que Colbet porte à la mer Mais certains peinent à saisir sa passion pour la poésie Voir un capitaine apprécier l'art de la poésie autant que le poisson Quel genre de marin est-ce donc là ? Au moment où la vue avait déserté ses yeux Colbet possédait presque 400 livres Nous ignorons à quel moment au juste Ses yeux ont commencé à se détraquer Mais un jour, sa vue s'était complètement éteinte Il s'était réveillé plongé dans une totale obscurité Gertrude Dure l'avait trouvé assis sur le plancher Au pied de sa bibliothèque A caresser les tranches des livres Puis l'avait recueilli chez elle Il y a quatre ans de cela Nous n'avons jamais bien compris Pourquoi Gertrude Dure avait accueilli chez elle Ce vieux loup atlantique entêté et misanthrope Il ne se connaissait que peu auparavant Elle lui avait parfois emprunté quelques livres Mais peut-être, finalement, s'entendent-ils bien Lui, l'aveugle, et elle, sourde à la morale Elga et Gertrude Dure lisaient donc des livres à Colbet, à tour de rôle Plutôt l'après-midi ou dans la soirée Puis ils restaient assis ensemble dans le salon Cette étonnante et profane Trinité Mais la Trinité n'en est plus une depuis l'arrivée du gamin Et le voici maintenant assis là, dans la buvette Un crayon à la main Que doit-il écrire ? Bien cher Andréa, ou simplement cher Andréa ? La mer est aussi sombre et abyssale que la mort Le capitaine Colbet est installé à une table dans le coin à sa droite Elga lui a montré comment s'y prendre Comment servir la bière, le café Comment mettre les consommations en note Puis elle a disparu et il s'est retrouvé seul avec le vieux loup de mer Alors, il arrive ce café ? Morveux de malheur On dirait un veau chiasseux Le gamin se fiche éperdument qu'on le traite de morveux de malheur De veau chiasseux Ce ne sont là que des mots dénués de tout pouvoir Sur qui ne leur accordent aucune importance Ils ne font que glisser sur lui sans l'atteindre Le vieux loup de mer se met à parler de poissons et d'océans Et le gamin ne prête qu'une oreille Et encore tout juste Afin de ne pas manquer le moment Où il va lui demander de le resservir en bière ou en café Il vaut mieux qu'il réagisse promptement Mais tant que Colbet est sirote son café aussi noir Que les ténèbres qui l'entourent Il peut rester seul Plongé dans ses pensées Le poète a soif Le gamin arrive aussitôt avec le café Tout étonné d'entendre Colbet se décryter poète Quel poète ? Tu n'es qu'un idiot Cette cafetière qui est là A été la propriété d'un poète anglais Walt Wolf Je parie que tu n'as jamais entendu parler de lui Pourquoi faut-il que vous soyez si méchant ? Colbet demeure silencieux D'ailleurs, qu'en est-il à répondre ? Et pendant un long moment On n'entend rien d'autre que l'aveugle Qui avale bruyamment son café En s'efforçant de retrouver son entrain Le gamin écrit Ma chère Andrea Il meurt d'envie de souligner plusieurs fois le mot « cher » Brusquement enveloppé par la profonde affection Qu'il éprouve pour cette femme Ma chère Andrea En ce moment, elle est seule au baraquement de pêcheurs Et où est donc Bardure ? Où est son corps ? Cette enveloppe morte et vide que j'ai abandonnée au moment de mon départ Où l'a-t-on placée en attendant que quelqu'un vienne le chercher ? N'était-ce pas une erreur que de quitter les baraquements aussi vite ? Était-ce une fuite ? N'était-ce pas une trahison ? Et pourquoi, diable, faut-il absolument que je me mette à penser à cette racneille dure en ce moment ? Pourquoi m'a-t-elle montré son satané bout de langue ? Le regard concentré sur la feuille de papier Le crayon à la main Le gamin regarde Colbet du coin de l'œil Il essaie de le cerner Chose dont il est de toute évidence incapable Il éprouve du respect Une sorte de crainte Il redoute de devoir lire pour lui De devoir se retrouver seul en sa présence Espérons que Helga et Gertrudur seront aussi là pour l'écouter Ce serait un moindre mal Peut-être vais-je lire pour lui ce soir Le loup atlantique est-il toujours d'humeur féroce Ou est-ce seulement une impression due à son apparence ? Le gamin secoue la tête Tant de choses lui échappent Il a déjà écrit Ma chère Andrea Et ajoute maintenant Je suis en vie Je suis arrivé A bon port Puis il repose le crayon Pourquoi diable devrais-je continuer de vivre ? Je ne m'intéresse à rien Et surtout pas à cette racneille dure Elle est si glaciale que mon cœur se noue en sa présence Je ne veux rien ni ne désire rien Il regarde le crayon Hébété Il ne veut vraiment pas mourir Le désir de vivre habite les eaux Il coule porté par le sang Vie Qu'es-tu donc ? Vie Qu'es-tu donc ? Peut-être la réponse se love-t-elle au creux de la question De l'étonnement qu'elle recèle La clarté vitale s'affadit-elle pour se transformer en ténèbre Dès lors que nous cessons de nous étonner De nous interroger Et que nous envisageons la vie comme une banalité Le gamin s'est mis à penser à la bibliothèque de Colbet Qu'il a imaginé sur ses rayonnages Dès le moment où Bardur lui en a parlé 400 livres On a sûrement besoin de rien d'autre dans la vie A l'exception de la vue, bien sûr Se dit-il Avec un soupçon de malice À droite de Dieu ! Oh, que diable, mon port ! Je suis tellement grand Assieds-toi donc là, gamin, à côté de moi C'est tellement dur d'être assis comme ça tout seul On se sent tellement seul quand on est seul Sois gentil Et n'abandonne pas le vieil homme que je suis Et où donc est la justice Dans cette vie, dans cette chienne de vie Un jour je me suis réveillé Et j'étais devenu aveugle Comme ça du jour au lendemain Je ne pourrais plus jamais Aller en mer Et je ne pourrais plus jamais lire Alors que ce sont les deux seules choses Qui m'intéressaient Qu'est-il donc arrivé ? Où s'est donc enfuie la joie ? D'où viennent donc Cette obscurité et cette ombre Jetées sur nos vies ? Colbet s'interrompt Il essaie de maintenir sa tête droite Cherche d'une main tâtonnante Le bras du gamin qui se dérobe Et cela ne change pas grand chose Car le capitaine Brasse l'air Sans en avoir conscience Je peux tout de même rester ici une semaine Cela ne me fera pas de mal Et comme cela Andréa n'aura pas à s'inquiéter pour moi Bon, peut-être deux Je parviendrai certainement à lire deux romans En l'espace de deux semaines Et aussi quelques poèmes En dehors de ce que je lirai pour Colbet Ce n'est tout de même pas une trahison Que de vivre deux semaines de plus Mais l'air de la buvette fraîchit brusquement Le froid s'infiltre à travers les vêtements Et s'installe à la surface de la peau Il lève les yeux Et tombe sur le regard glacé de Bardure Debout derrière Colbet Et alors ils ne sont plus que deux Le vivant et le mort Bardure remue les lèvres Bleues de froid et de mort Combien de temps vais-je devoir t'attendre Combien de temps ta mère devra-t-elle t'attendre Combien de temps ton père devra-t-il t'attendre Et ta petite soeur Elle qui n'a que trois ans Pourquoi devrais-tu vivre Et pas nous Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je me sens seul ici Moi aussi Ne pars pas Ne pars pas Bardure ne répond rien Il n'est qu'un sourire triste Il s'est mis à neiger La neige tombe Feutrée Derrière les vitres De gros flocons qui virevoltent Ils ont les ailes des anges pour modèle Le gamin est assis Immobile Dehors Des ailes d'anges tourbillonnent Ils regardent Bardure se dissoudre lentement Et n'être bientôt plus qu'un souffle d'air froid Un frisson Nulle chose ne m'a pli En dehors de toi Entre ciel et terre De John Kalman Stéphansson Adaptation Gabrielle Dufay Traduction Eric Boury Avec Grégoire Montsaint-Jean Tom Boyaval Pierre Rochefort François Château Blanche Cluzet Myriam Hajar Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Musique originale Quentin Sirjac Interprétation Quatuor Daphnisse et Quentin Sirjac Bruitage Sophie Bissante Prise de son Montage et mixage Claude Nior Étienne Collin Assistante à la réalisation Claire Chénon Réalisation Laurence Courtois Entre ciel et terre Est publié aux éditions Gallimard percep реб Been et lavidé Munol TTS Captain ơi Est Tiens